Bonsoir à tous, merci d'être venus si nombreux pour ce retour au rendez-vous en présentiel à Liremo. On est très contents de vous recevoir à nouveau. Donc aujourd'hui, comme vous le savez, on va parler de la Tunisie et en particulier de ce qui se passe depuis le 25 juillet dans ce pays et les décisions prises par Kai Saïd, le président de la République. Des décisions qu'on a jusqu'à maintenant du mal à qualifier. Il y a eu un grand débat sur est-ce que c'est un coup de force, est-ce que c'est un coup d'État, est-ce que c'est une rectification de la Révolution. Je pense qu'on va tous un peu aborder ces questions-là ce soir avec vous. Donc pour m'accompagner ce soir, Khadija Marcene Finan, qu'on ne présente plus, chercheuse, politologue, spécialiste du Maghreb, auteur récemment d'un ouvrage sur la Tunisie qui s'appelle Tunisie, l'apprentissage de la démocratie. Jérôme Hortho, politologue également, directeur du Centre français de recherche en sciences sociales à Prague, qui connaît bien la Tunisie parce qu'il y a vécu entre 2013 et 2017, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, qui va nous parler plus de la comparaison entre ce qui s'est passé en Tunisie avec éventuellement d'autres cas comparables. À ma gauche, madame Nadia Chaban, donc docteure en sciences du langage, militante associative, féministe, comme on vient de m'en parler justement, qui a participé, qui a été élu à l'Assemblée constituante en 2014, 2011 pardon, qui a donc donné lieu à la fameuse constitution de 2014, sur la base de laquelle Khay Said a d'ailleurs suspendu l'Assemblée, selon une lecture, vous nous direz, abusive ou pas, de la constitution. Et Hatem Nafti, donc essayiste, je ne sais pas si on peut dire journaliste aussi, puisque vous contribuez à pas mal de médias. Vous avez écrit un livre qui est paru en 2015, qui s'appelle Tunisie, décime-moi la révolution. Et je crois que vous êtes en préparation d'un autre livre, dont l'apparition est prévue en mars, il me semble, sur le « coup de force » de Khay Said, donc voilà, encore une fois, l'expression consacrée pour parler de ce qu'a fait Khay Said le 25 juillet sera probablement sujet à débat. Donc on va commencer avec le dernier cité, M. Hatem Nafti, qui va un peu nous parler de Khay Said, de sa culture politique, de ce qu'il a fait, de comment il caractériserait ce qu'il a fait le 25 juillet, de l'évolution du pays du point de vue des droits depuis 2011, et du triptyque, alors c'est très intéressant, parce qu'il va nous parler d'un triptyque qui structure la vie politique tunisienne aujourd'hui, qui est le triptyque donc Khay Said, le président, désormais qui a quasiment les pleins de pouvoir, le parti Ennarda, donc majoritaire à l'Assemblée, bien qu'elle soit suspendue, et Abir Moussi, donc la présidente du parti d'Historien Libre, qui est un parti dont on peut dire, sans trop exagérer, qu'il est un nostalgique assumé de l'Ancien Régime. Voilà. Donc je vous en prie, M. Hatem, vous pouvez prendre la parole. Très bien, je vous remercie. Merci. Donc je vous propose de commencer par regarder, d'analyser en tout cas les causes du 25 juillet. Comment, parce qu'une question m'est souvent posée, c'est, alors ce qui se passe peut s'apparenter à un coup d'État, mais on voit un fort soutien populaire, et c'est quelque chose qui est, en tout cas qu'on retrouve dans les sondages, avec toutes les réserves qu'on peut avoir à ce propos, mais on sent qu'une bonne partie de la population est derrière Christ's side, et cela n'est pas dû au hasard. Donc la première des raisons est tout simplement psychologique, c'est-à-dire qu'on est en 2021, c'est dix ans après, donc on a passé l'année à faire, ici même, j'ai eu même l'occasion de le faire avec l'IREMO, de dresser le bilan de ces dix ans, voilà, ce qui s'est passé, est-ce que c'était bien, pas bien, etc. Et donc, le résultat n'est pas forcément fantastique, en tout cas pour le commun des mortels, notamment sur les questions économiques et sociales. Sur l'économie, il n'y a pas vraiment eu de véritable révolution, dans la mesure où il n'y a pas eu de rupture avec la politique économique, enfin dans ses grandes lignes avec Ben Ali, on est toujours dans un modèle qui a été entrepris dans les années 70 et fortement amplifié dans les années 80 avec ce qu'on a appelé le plan d'ajustement structurel, c'est-à-dire un, disons, un retrait de l'État, une libéralisation, un marche forcée de l'État, et il n'y a pas eu de génératrice d'inégalités, et il n'y a pas eu vraiment de... D'ailleurs, c'est difficile de caractériser, parce que si on va dire que la Tunisie est un pays libéral, ce n'est pas vrai, si on va dire que la Tunisie est un pays socialiste, ce n'est pas plus vrai. Et donc, pendant ces dix ans, on n'a pas du tout réellement rompu avec le système économique, et on a très vite été aidé, notamment par les principaux partenaires de la Tunisie, les bailleurs de fonds, qui se sont assurés qu'on reste, en tout cas, sur cette trajectoire-là. Du coup, typiquement, les crises structurelles qui ont permis ou qui ont provoqué la révolution n'ont pas eu de réponse satisfaisante. Donc, on a un chômage qui a même augmenté. On est à peu près à 18% de chômage général, plus 40% chez les jeunes. Et ceci ne tient pas compte de l'emploi précaire, de l'économie parallèle, mais en tout cas, il n'y a pas eu de résorption réelle du chômage. Il y a eu, pendant dix ans, une crise sociale quasi continue. On a des mouvements sociaux un petit peu partout, qui ont été notamment favorisés par la liberté d'expression et par les libertés politiques qu'a permis la révolution. Et ces grands mouvements sociaux sont entrés dans une certaine spirale. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement social. Derrière, le gouvernement essaye d'acheter la paix sociale d'une manière ou d'une autre, notamment en faisant des promesses qu'il n'est pas sûr de tenir, en créant des emplois, même fictifs dans certains cas. C'est-à-dire avoir le nombre de personnes qui ont été recrutées pour les parcs et jardins en Tunisie. On se dit que c'est un pays où il y a des parcs et des squares à tous les coins de rue. Ce n'est absolument pas vrai, mais c'était une manière aussi de répondre à la crise du chômage. On a beaucoup d'emplois précaires et non productifs. Et on a beaucoup de promesses aussi, parce qu'en Tunisie, on a expliqué aussi aux Tunisiens en 2011 que la démocratie allait aussi ouvrir la porte aux jours heureux, aux pleines emplois, à la réussite économique. Et on a fait plein de promesses totalement farfelues qui n'ont pas été tenues pour plusieurs raisons. Les politiques ne sont pas responsables de tout. Il y a eu le terrorisme, il y a eu la crise sanitaire récemment. Mais on a beaucoup promis aux Tunisiens. Et les gens font un point d'étape pour dire qu'il y a peu de choses qui ont été tenues. Et je prends toujours cet exemple emblématique. C'est une des promesses du parti Nahda dès 2011. C'était pour pallier les grandes différences régionales entre le nord et le sud, entre les régions côtières et les régions d'intérieur. Le parti islamiste a promis de créer une faculté de médecine à Mednin, dans le sud du pays. Et donc à chaque fois qu'un responsable... Enfin, pas à chaque fois, mais en tout cas souvent sur les réseaux sociaux, des responsables de Nahda quand ils parlent de ce qui devrait être fait ou ce qui a été fait, les gens les renvoient à cette faculté de médecine qui n'a jamais vu le jour et qui ne verra certainement pas le jour dans les proches années à venir. Et donc à partir de là, le citoyen a effectivement obtenu des droits politiques. Ce qu'on dit souvent, c'est qu'on n'a eu que la liberté d'expression. Aujourd'hui, on peut effectivement critiquer du matin au soir. Les médias sont relativement libres. Après, il y a d'autres enjeux qui entrent en compte. Mais il y a une liberté d'expression certaine, surtout si on compare aux autres pays arabes. Il y a des libertés politiques, des libertés d'association. Mais sur la question économique, il n'y a pas du tout eu d'avancée. Et comme je disais, les gouvernements à chaque fois essayaient d'acheter la paix sociale. et il ne faisait qu'aggraver le problème parce qu'on promet des choses. Il y a un mouvement social, on promet des choses. Le mouvement social s'arrête. Et quelques mois plus tard, on se rend compte qu'on a promis de recruter tant de personnes. Finalement, les promesses n'ont pas été tenues. Et du coup, ça a recréé un mouvement social. Ou alors, ce qui s'est passé, par exemple, cette année à Al-Kamur, où il y a eu tout un mouvement social pendant des années autour d'une plateforme gazière ou pétrolière. Donc, les manifestants ont réussi. Enfin, ils ont signé un accord en 2017 qui n'a pas été totalement tenu. Du coup, en 2020, le processus a recommencé. Et le gouvernement a accédé à quasiment l'intégralité des demandes des manifestants. et le Premier ministre de l'époque a eu cette bonne idée de dire bon, cet accord, c'est un accord qui s'est fait en dehors de toutes les structures classiques. C'est-à-dire, c'est pas l'UGTT, enfin, c'est pas la centrale syndicale qui est intervenue, ce ne sont pas les partis politiques, c'est vraiment les manifestants qui se sont constitués en coordination. Et donc, le Premier ministre s'est félicité de cet accord. Il a dit qu'il avait vocation à être reproduit partout ailleurs. Et donc, ça fait tâche d'huile. Il y a eu des manifestations partout. Tout le monde voulait son Camour dans sa région. Troisième problème, c'est le régime politique. Donc, je pense que, Nédia, tu en parleras. Mais c'est le régime politique qui est issu de la Constitution de 2014. qu'on dit aujourd'hui à qui on fait porter trop de problèmes ou l'intégralité des problèmes de la Tunisie. Je trouve ça particulièrement injuste. Mais je laisserai une constituante le défendre. Donc, on explique aujourd'hui que c'est quelque chose qui a été fait sur mesure au coin d'une table pour correspondre aux besoins et aux demandes de Narda. C'est absolument pas vrai. C'est un... Et on dit que la Constitution est pleine de pièges. Bref, qu'on est dans une phase de diabolisation de ce système politique. Personnellement, je ne pense pas que le système politique soit l'unique problème. Ce système politique n'a pas... En tout cas, ce régime politique n'a pas été totalement déployé. Donc, le principe ou le fil conducteur de la Constitution de 2014, c'est vraiment s'opposer au retour du despotisme ou de la dictature. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a essayé de créer un maximum de contre-pouvoirs. Donc, à la tête de l'exécutif, on a mis un président et un chef du gouvernement. Aujourd'hui, ce n'est plus qu'un premier ministre ou une première ministre. Et un chef du gouvernement, comme dans tout système parlementaire, qui doit être l'émanation de la majorité parlementaire. On a un système qui est plus parlementaire que présidentiel, avec un président qui a quand même de fortes prérogatives en matière de diplomatie et d'affaires étrangères. Pour aller vite, ça ressemble à ce que donnerait la Ve République sous cohabitation. Donc, l'ultra-régalien est né pour le président. La gestion quotidienne et la sécurité intérieure est au premier ministre. Et, pareil, on a essayé de décentraliser le pays. La Tunisie est un pays qui a eu son indépendance, qui a été très longtemps très jacobin, donc qui a été occupé par la Troisième République très jacobine et donc qui a hérité d'une partie de ses institutions. Et après, on a eu l'hyper-présidence et de Bourguiba et de Ben Ali et tout se passait à Tunis. Donc, il y a eu aussi une partie de la décentralisation qui a commencé avec les communes, il devait y avoir aussi les régions et les districts, ça n'a jamais été mis en œuvre. Et enfin, on a aussi pris quelques sujets sensibles. On les a sortis de l'escarcelle de l'exécutif comme l'organisation des élections qui n'est plus gérée par le ministère de l'Intérieur, la gestion ou la modération de l'audiovisuel public, la lutte contre la corruption et même la planification. Autant de choses qui ont été données à ce qu'on appelle des instances constitutionnelles. Et pour éviter, encore une fois, mais normalement, c'était que pour les élections de 2011, pour éviter qu'il y ait un parti hégémonique et tout le monde pensait déjà aux islamistes, on a créé un système électoral qui ne permet pas d'avoir une majorité pléthorique. Donc, un système qu'on appelle proportionnel au plus fort reste qui fait qu'il est quasi impossible qu'un parti obtienne la majorité absolue du Parlement et donc qu'ils doivent gouverner en coalition. L'idée, c'était c'est un système qui a été employé pour les élections de la constituante donc qu'on ait une constitution qui rassemble en tout cas un maximum de personnes autour d'elle que toutes les opinions soient représentées et respectées. Après, on a décidé de le maintenir et donc ça nous a donné une certaine instabilité gouvernementale bien que on peut en parler plus tard, l'instabilité ne vient pas que de ça. Par exemple, en 2014, le parti Nidétoun s'est quasiment à la majorité absolue après, il s'est disloqué donc aucun système ne peut mettre des gardes-fous à la gestion quotidienne des partis politiques. Donc, ce système n'a pas été mis en œuvre notamment et ça, c'est le quatrième problème, c'est le problème du consensus. C'est-à-dire, en 2013 et je pense que Nédia, tu en parleras, le pays était sans exagérer très divisé et on allait vers un affrontement et on risquait un scénario à l'égyptienne, c'est-à-dire une division du pays qui donnerait le retour de l'ancien régime voire une guerre civile, etc. Donc, il y a eu un blocage de l'assemblée constituante et puis, il y a eu un bras de fer qui a conduit Nard à faire quelques concessions et à lâcher un petit peu de l'est et à sortir par le haut de cette crise. Le problème, c'est que le consensus est devenu un mode de gouvernement, c'est-à-dire, on peut se présenter aux élections, on peut dire moi je suis contre cette personne ou ce parti politique ou ce courant, je ne gouvernerai jamais avec tel et tel parti et puis après les élections on sera biboche et donc finalement ça a tué la démocratie dans le sens où ça ne servait plus à rien de voter vu que de toutes les façons les partis dominants allaient arriver allaient gouverner ensemble. Et donc ça, on a vu ça pendant cinq ans entre 2014 et 2019, les deux partis politiques qui se faisaient la guerre ont gouverné ensemble, ont même imposé leur agenda et même écrasé leur opposition, ce qui a fait qu'en 2019 on est arrivé à des élections assez paradoxales, c'est-à-dire que aux législatives, même si les titres ont changé, les gens ont voté peu ou prou pour les mêmes, en tout cas pour les mêmes courants politiques, mais on est arrivé à une assemblée qui était morcelée où le premier parti, Narda en l'occurrence, avait à peine le quart de l'assemblée et encore il a dû attirer à lui deux députés qui n'étaient pas élus sur ces listes. Et donc on avait du mal à ce que cette assemblée puisse désigner un gouvernement et puisse gouverner. Second point, toujours sur cette assemblée, on a eu la fin du consensus mais par le pire de possible, c'est-à-dire qu'on a vu l'émergence de deux blocs que j'appellerais réactionnaires, donc un bloc ultra-conservateur à la droite de Narda et un bloc qui s'appelle Karama et un bloc issu de l'ancien régime, donc le PDL dont vous avez parlé tout à l'heure et ces deux blocs étaient dans une radicalité telle que ça a suscité des affrontements même très violents et pendant deux ans l'Assemblée ne pouvait pas clairement travailler correctement. Donc il y avait des séances qui étaient interrompues, on voyait des députés s'affronter mais violemment au sens physique du terme, on avait l'administration de l'Assemblée qui passait entre deux sièges parce que des fois ce n'était pas possible de siéger au Palais du Bardo, on allait dans l'ancien Sénat sous Ben Ali et donc on ne pouvait pas décemment travailler et les gens voyaient ça en plus ça passait à la télé et ce qui ne passait pas à la télé les députés radicaux se chargeaient eux-mêmes de se filmer et de montrer entre guillemets leurs exploits et donc pendant deux ans on était bloqués et un blocage qui a été en plus renforcé par la personnalité du président qui n'était autre que Rajdranouchi donc le président de Narda qui a décidé de présider cette Assemblée et qui est une personnalité à tort ou à raison très controversée et très clivante et donc il était une partie du problème il y a eu un vote de défiance contre lui où il y avait à peu près 45% des députés qui ne voulaient pas le voir à la tête de l'Assemblée il a décidé de poursuivre il était dans un sectarisme où il donnait une impunité totale au europe radical islamiste al-Karam il les laissait faire il les couvrait et c'était plus un chef de clan qu'autre chose et l'idée de Rajdranouchi c'était aussi et c'est là le problème avec Raises Haïd c'est qu'il voulait être un président bis c'est-à-dire il a commencé à organiser des réunions qui s'apparentaient à des conseils ministériels à parler des problèmes de l'huile d'olive à faire des déclarations diplomatiques donc en piétant sur le domaine réservé du président notamment sur la question libyenne et encore une fois Rajdranouchi est très sectaire c'est-à-dire il est clairement dans l'axe turco-katharie et donc totalement aligné sur ces positions-là et alors que la diplomatie tunisienne typiquement sur la Libye on était plus depuis Bejir Haïtseb si ça a été poursuivi par Saïd on était sur pas la neutralité mais en tout cas la légitimité internationale ce qui n'était pas exactement la même chose donc l'autre personnalité issue des élections de 2019 c'est Rajd Saïd donc il a été élu largement au second tour donc au premier tour il n'a eu que 19% des voix donc beaucoup moins que Bejir Haïtseb si Emans Marzouk il est finaliste de 2014 donc il faut l'avoir en tête c'est-à-dire au premier tour il a eu 19% ce qui est peu mais au second tour il était face mais vraiment à la caricature de ce que le régime issu de la révolution pouvait donner c'est-à-dire Nabil Karouiz donc c'est un mania des médias qui qui avait des problèmes qui était en prison une bonne partie de sa campagne électorale qui était poursuivie pour blanchiment d'argent et corruption et qu'on présentait comme d'habitude que le système présentait comme l'anti-islamiste pour qui il faut absolument voter pour dégager mais ça n'a pas pris et les gens préféraient voter pour quelqu'un qui qui a clairement une qui vit d'une image d'homme très intègre et donc il a été largement élu et donc petit à petit un affrontement c'est donc Narda a essayé de de l'attirer dans son giron elle n'y est pas parvenue il y a eu un gouvernement donc une première tentative de gouvernement qui n'a pas qui n'a pas abouti après les élections législatives donc le gouvernement proposé par Narda il y a eu un deuxième gouvernement qui qui incluait Narda qui incluait une bonne partie des formations politiques de l'Assemblée ce qui était le gouvernement de l'IES-Farfair qui n'a duré que six mois qui a eu des résultats positifs il est arrivé trois ou quatre jours avant le premier cas de Covid en Tunisie donc dès leur arrivée ils ont eu à gérer la crise du Covid avec une très très bonne gestion la première vague n'a fait qu'une cinquantaine de morts et et donc ils ont même ouvert un certain nombre de dossiers de corruption du coup ils ont commencé ils ont commencé à gêner et donc très vite Narda et le parti de Nabil Karoui se sont ligués contre eux et ont réussi à faire chuter enfin pousser ce gouvernement à la démission Qais Saïd a essayé de nommer quelqu'un qui lui était très proche le ministre de l'Intérieur Hichem Mechichi il l'a nommé au moment de la formation du gouvernement Mechichi a été complètement retourné par Narda et c'est devenu un petit peu l'ennemi juré l'homme à abattre de Qais Saïd et on a connu une véritable descente aux enfers qui qui était notamment enfin qu'on voyait durant la crise les vagues successives de Covid très vite qui a été très très mal gérée la Tunisie est très vite devenue le premier pays arabe et africain en termes de mortalité dû au Covid il y avait un problème d'acheminement des vaccins et les gens voyaient leurs proches mourir voyaient les hôpitaux submergés et en même temps on voyait ce que je vous disais les affrontements à l'Assemblée et une classe politique qui était totalement déconnectée et surtout une certaine impunité c'est à dire qu'on voyait les gens se faire élire députés pour échapper totalement à la totalement à la justice donc pendant que les Tunisiens étaient par exemple interdits de bouger d'une région à l'autre Narva a décidé d'organiser une manifestation contre le président de la République à Tunis et elle a fait venir ses militants des quatre coins de la Tunisie et le gouvernement a laissé faire parce que le premier ministre était à la botte de ce gouvernement donc on voyait un deux poids et deux mesures et on voyait surtout on voyait une crise une crise sanitaire totalement insurmontable et Qais Saïd a aussi joué le pourrissement voilà il a il a pas forcément enfin il a laissé pourrir et la goutte d'eau qui a fait déborder le vase c'était c'était le 25 juillet alors pourquoi le 25 juillet il y a un responsable de Narva donc je rappelle on est en pleine quatrième ou cinquième vague les gens meurent meurent par centaines tous les jours il n'y a plus d'oxygène et un des responsables de Narva assiste à une réunion ou plutôt un mouvement social d'anciens prisonniers politiques de Narva qui réclame la mise en place d'un fond d'un fond d'indemnisation voilà je cherchais le mot d'un fond d'indemnisation pour les anciens prisonniers politiques c'était d'une d'une indécence totale donc il a lancé un ultimatum au premier ministre pour lui dire vous avez jusqu'au 25 juillet qui est la date qui est la fête de la république en Tunisie pour mettre en oeuvre ce fond donc les gens étaient scandalisés donc très vite il y a eu un mouvement sur Facebook pour dire le 25 on va les dégager de là donc il y a eu des manifestations alors pas très nombreuses en nombre de personnes mais par contre qui ont pris un petit peu partout sur la Tunisie donc il y a eu quasiment dans toutes les villes des manifestations où on s'en est pris au siège de Marza et donc le président de la république intervient le 25 au soir enclenche l'article 80 donc il profite de la situation et donc congédie son premier ministre gèle le parlement mais je pense qu'on en parlera tout dernier point tout à l'heure vous avez parlé de ce que j'ai appelé le triangle autoritaire et c'est ce qui fait peur un petit peu c'est qu'on a un président de la république et je pense que les autres intervenants vont l'expliciter qu'il y a quand même une vision très autoritaire et même très solitaire du pouvoir on a une démocratie de façade de Marza c'est à dire les gens élisent mais en réalité avec le consensus avec le financement étranger les dés sont pipés et le troisième sommet du triangle c'est l'alternative c'est la zélote de l'ancien régime Abiel Moussi qui ne s'est jamais excusé de ce qui s'est passé et qui veut aussi un système un système présidentiel à tendance autoritaire et donc quand bien même on sortirait de cette crise la perspective en tout cas les partis qui sont capables de prendre la relève ont tous une tendance autoritaire et c'est ce qui fait peur je vous remercie merci beaucoup donc on va passer la parole à Nadia Charabane alors cette constitution dont on dit pique-pendre vous en êtes un petit peu responsable alors 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 une partie de la conférence d'aujourd'hui est un peu basée sur ce paradoxe là on sait que KSI n'a pas une haute estime de cette constitution de 2014 pour autant il l'a quand même utilisé et il a dégainé je crois que c'est l'article 80 pour prendre cette décision exceptionnelle de gel du parlement et de suspension de l'indemnité parlementaire est-ce que vous pouvez revenir un peu sur cette période de 2014 comment ça s'est comment vous avez construit vraiment cette constitution je vais vous embarquer plus loin je vais vous embarquer plus loin je vais vous embarquer dans l'histoire de la Tunisie et des constitutions et je ne vais pas remonter à Carthage ne vous inquiétez pas je vais vous épargner toute la partie mais le mot lui-même a une symbolique extrêmement puissante et forte en Tunisie pourquoi ? parce qu'il fait appel aux luttes nationales il fait appel au parti de Stour le néo de Stour qui date d'avant donc il est associé à quelque chose d'extrêmement fort symboliquement et donc c'est aussi c'est pour ça qu'il y a une espèce de tendance à judiciariser à chercher dans les constitutions de la réponse à chercher dans les constitutions à trifouiller à voir c'est vraiment un mot qui résonne excusez-moi je suis linguiste de formation donc pour moi ça ne peut pas me laisser indifférente et je me suis rendu compte qu'il avait un pouvoir ce mot et autant sur 2011 2014 comme on l'a vécu c'est-à-dire qu'au départ l'engagement était pour un an et il a duré trois ans donc il y a une lassitude qui s'est installée mais c'était un bras de fer aussi contre les islamistes et aussi la victoire au niveau du texte constitutionnel parce que ça a été une victoire ça n'a pas été c'est loin d'être une constitution de Nahva telle que le présente un peu implicitement sans le dire et il laisse entendre ça ce que je voulais dire aussi cette histoire avec les conditions c'est que celle de 59 par exemple a connu 15 révisions elle a connu un référendum dans une révision par référendum et qui a été en 2002 je parle de ça parce que c'est aussi les perspectives c'est ce qui est projeté aujourd'hui donc c'est pour avoir aussi un peu un fil conducteur par rapport à ce que au projet de Kaysaïd sur ces histoires-là et que 2014 la question du référendum de la soumettre à un référendum a été l'objet d'un bras de fer à savoir que il y avait c'est une constitution qui s'est faite en toute consultation avec beaucoup de consultations de concertation il y a eu plus de 2400 rencontres avec des associations avec des auditions avec des réunions d'organiser y compris en France et en Italie pour la diaspora c'est à dire pour en débattre et pour qu'ils puissent proposer des amendements et autres moi j'ai en mémoire plusieurs amendements qui ont été rédigés par des citoyens associatifs et autres c'est à dire ils n'ont pas été rédigés à l'Assemblée à l'intérieur et qui ont été adoptés et pris en charge et défendus par des élus à l'intérieur par la suite il y a eu des choses qui ont fait l'objet de bras de fer dans la société telles que par exemple quand ils nous ont sorti le volet sur la Sharia il y a eu des centaines de milliers de femmes dans la rue avant même que ça sorte dans le draft c'était uniquement déjà dans la discussion de couloir et la discussion dans les commissions et le monde n'est jamais apparu dans aucun draft donc il n'a jamais été validé par aucune commission par contre Khay Saïd n'y était pas opposé et ça j'aimerais il faut le rappeler il n'y était pas tellement opposé que la Sharia soit source de droit ça ne lui posait pas tant de problèmes que ça il s'est exprimé d'ailleurs dans les médias à ce propos Khay Saïd a été auditionné plusieurs fois à l'Assemblée et j'étais témoin puisque j'ai vécu certaines auditions où il était présent et toujours à l'invitation du clan conservateur et du clan islamiste jamais invité par des progressistes ou les démocrates parce qu'on soumettait nous tous dans les commissions on soumettait des listes de ceux qu'on souhaitait auditionner pour telle ou telle thématique et autre et il est venu et il a exposé son projet sans tenir compte des débats qui avaient lieu et sans tenir compte un peu de la majorité qui se dégageait à l'intérieur de la commission lui n'était favorable à un régime présidentiel personne n'en voulait en Tunisie la première pétition qui a circulé quand on a parlé de constituante c'est-à-dire au mois de février mars c'était une pétition pour demander un régime parlementaire et elle a été signée par des centaines de milliers de personnes les gens étaient traumatisés par le régime présidentiel et comme toute j'ai en mémoire un propos de Kulioli qui répète en boucle qu'un texte c'est un contexte et que c'est ce contexte de l'écriture de la rédaction de cette constitution ce contexte c'était la rupture par rapport à ce qui a fait ce qui a été vécu de manière extrêmement autoritaire répressive et autres ce pouvoir entre les mains d'une personne pourquoi ne pas avoir été sur un régime parlementaire on pourrait se poser la question Nada était la seule avec l'extrême gauche à défendre le régime parlementaire à l'Assemblée il y avait deux autres partis qui n'étaient pas très majoritaires qui défendaient le présidentiel qui étaient le CPR et le PDP et il y avait le PDM auquel j'appartenais la coalition à laquelle j'appartenais et d'autres indépendants et autres qui défendions un régime mixte on voulait un pouvoir un peu un régime un peu à la portugaise si vous voulez avec des pouvoirs d'empêchement et on a poussé au maximum dans ce sens là c'est à dire que le régime hybride qui est sorti de cette constitution n'est pas un régime parlementaire parce qu'on a quand même donné beaucoup de prérogatives au président de la république pour un régime parlementaire on le voit d'ailleurs et on le vit mais c'est surtout c'est surtout moi ce que je voulais revenir c'est que à ce moment là Nava qui n'était pas d'accord sur un certain nombre de contenus que nous on défendait elle nous a fait le chantage au référendum parce que le chantage au référendum ça veut dire imposer sans draft premier sorti au vote populaire et c'était un pack on votait pour l'ensemble où on était d'accord où on n'était pas d'accord et je me souviens ça a été une des premières batailles sur laquelle il a fallu qu'on se mobilise et qu'on dise surtout pas aller vers le référendum il faut qu'on aille vers un vote déconstituant pour qu'il y ait un travail délibératoire au maximal pour faire participer le maximum de personnes pour pouvoir et en plus on avait un pouvoir inuit à l'époque c'était on avait imposé la transparence donc on avait imposé le contrôle par la population de ce qui se faisait au jour le jour et on a mis en place des modalités on était minoritaires les démocrates et progressistes à l'intérieur des modalités d'échange avec le reste de la société civile à savoir les associations et les syndicats de manière à les alerter dès qu'il y avait un problème et d'ailleurs un simple tweet et on avait des gens qui venaient manifester au Bardo jusqu'à l'assassinat de Brahim où il y a eu un sitting de trois mois parce que il a fallu à un moment faire pression au maximum et nada a reculé face à tout ça alors moi je voulais revenir à Aïsaïd à ce moment là qui était lui sur une fixation et qui par contre essaimait les plateaux télé pendant trois ans pendant les trois années de la constituante il était omniprésent dans les médias lui qui aujourd'hui tourne le dos aux médias et ne communique que via Facebook et par de l'intermédiaire de tiers et non pas avec des journalistes et par du dialogue a bénéficié d'une couverture médiatique pendant les trois années comme expert alors que c'était ni un expert rien du tout il n'y a pas d'expert d'ailleurs il y a un problème d'utilisation des termes en Tunisie c'est un spécialiste qui en droit mais pour moi l'expert c'est l'expert psychiatre l'expert comptable au tribunal mais je veux dire c'est pas il y a un vrai problème donc on nous présente comme ça d'ailleurs les Tunisiens connaissent tous les noms des constitutionnalistes tunisiens mais ils ne connaissent pas un seul philosophe donc on dit long sur l'accompagnement du débat pendant dix ans par des juristes sur quoi ça débouche aussi ça fait partie aussi des problématiques qui nous amènent dans ce piège dans lequel on est aujourd'hui parce que moi je alors je voulais m'arrêter également sur un autre aspect du personnage et au même temps en lien avec la question du régime politique Béjik Aïtsebsi pendant cinq ans a martelé matin, midi, soir qu'il y avait un problème avec le régime politique tous ces sbires le répétaient c'est-à-dire aussi bien les juristes qui étaient avec lui que les non-juristes sur tous les plateaux sur tous les médias et moi je vous sors des centaines d'articles qu'ils ont publiés où ils répètent en boucle le seul pourquoi ? parce que Béjik Aïtsebsi a refusé d'assumer d'assumer ses responsabilités et donc comment s'en sortir c'est justifier comment justifier son inaction quelque part ça a été de dire c'est le régime politique le pouvoir c'est le c'est pas moi c'est le premier ministre c'est pas moi c'est le chef du gouvernement c'est pas moi et aussi parce qu'il y avait et il a joué la carte du blocage sur tous les dossiers qui étaient les plus prioritaires à savoir le dossier de la corruption le dossier de la réforme économique et du modèle économique et de la rupture et il a joué le renforcement du clan et des lobbies financiers et autres qui finançaient par ailleurs je vous donne l'archétype des investisseurs tunisiens qui financent les partis politiques ils vont mettre moitié chez Mahda et moitié chez Niede c'est ce qui s'est passé en 2014 ils ont misé sur ces deux partis comme étant les partis pourquoi ? parce que ce sont deux partis libéraux qui n'allaient pas du tout toucher au modèle économique et donc on s'est trouvé dans une situation où on a reconduit un peu et on a mis sous le tapis toutes les problématiques de dette de corruption et autres on a même fait une loi pour amnestier pour court-circuiter le travail qui devait se faire dans le cadre de la commission sur la justice transitionnelle donc ce n'est pas rien il y a eu un travail de sabotage en règle et un empêchement de mettre en place tous les outils de contre-pouvoir à savoir la cour constitutionnelle on a tout fait pour pas et on a empêché qu'il y ait une réforme du code électoral et du découpage électoral surtout ne pas y toucher au nom du consensus et tout un tas de si vous voulez pendant cette période là également je voulais donc je voulais revenir un tout petit peu sur le personnage donc on arrive 2014 Haïsaïd connu et reconnu par tout le monde baptisé Robocop par toute la population identifié tout le monde le connaît il commence ses petites tournées en 2015 dans les petites villes à faire des petits groupes et autres il était reconnu rentré dans un café les gens le reconnaissaient il l'avait vu pendant 4 ans quasiment de manière régulière sur les plateaux télé c'était pas un visage inconnu et puis il y avait quelques associations qui l'invitaient donc repérées connues donc il tapait la causette au café parce que c'est comme ça que ça a commencé et donc je voulais revenir sur ce personnage qui a joué sur pour que je qualifierais moi sans guillemets de populiste il incarne la trajectoire du populiste dans toute sa déclinaison c'est à dire on a aussi bien et la question du discours populiste a émergé en Tunisie à partir de 2011 au travers de Nahwa qui a commencé à promettre Mont et Merveille mais aussi l'Ariva Chabia qui a été une liste outsider dont personne n'a jamais entendu parler et qui tout d'un coup se retrouve à l'assemblée avec 18 élus et on ne savait pas d'où ils arrivaient et c'était via Média que le travail a été fait où ils ont uniquement travaillé avec la population rurale reculée c'est à dire qu'ils n'ont pas été chercher des voies dans les villes mais exclusivement dans les ruralités et les tribus et sur un discours extrêmement populiste la gratuité du pain la gratuité de tout tout allait être gratuit et autres mais et avec le fond identitaire populiste qui s'est appuyé sur la question de l'appartenance religieuse d'ailleurs jusqu'au bout c'est les seuls qui n'ont pas voté la constitution d'ailleurs les élus d'Al-Ariza et avec quelques élus de Nava les plus radicaux et encore quand on fait le comptage ce qui restait d'Al-Ariza parce que beaucoup avaient migré ailleurs entre temps alors Al-Ariza donc moi je qualifie de populiste il a construit un peu son image et il s'est installé il a un peu installé ce personnage en fait sur la durée et petit à petit sur un discours de la rupture et on retrouve c'est à dire moi je vais rompre avec le je vous promets que plus aucun plus de corruption et je vais rendre le pouvoir surtout au peuple donc c'est en permanence sur cet aspect là il a donc il a c'est à dire il s'est adressé exclusivement j'essaye de suivre un tout petit peu ma trame parce que je vois que le temps passe et que j'ai envie d'un peu rentrer dans quelques détails sans trop m'égarer et faire de digressions donc il a misé sur la forte insatisfaction et les frustrations pour appuyer cela et donc et il a commencé aussi à travailler sur un discours de dichotémie c'est à dire qu'il y a les riches et les pauvres les corrompus et les intègres les traîtres et les patriotes les élites sont du côté de la traîtrise parce que les élites gouvernent donc c'est elles qui vous exploitent c'est elles qui sont à l'origine de vos mots donc on va retrouver toute la panoplie en fait de la construction de ce cheminement un peu et et on fabrique aussi l'ennemi sur lequel on va focaliser les frustrations parce qu'il ne s'agit pas non plus de se retrouver avec des gens qui il fallait canaliser aussi cette frustration et cette colère et l'orienter et donc l'ennemi c'était l'élite c'est devenu l'élite donc l'élite francophone encore plus que les autres c'est aussi les riches alors avec un amalgame dès qu'il y a un peu d'argent ou dès qu'il y a un patron ça devient le voleur le corrompu celui qui participe à l'évasion fiscale c'est lui c'est à dire que et tous y passent il n'y a pas un seul qui soit épargné il y a également dans tous ces ingrédients qu'on retrouve dans son discours c'est aussi les problématiques en lien avec le complotisme entre guillemets donc il y a toujours une source du mal il y a toujours quelque chose de tapis dans l'ombre il y a toujours quelque chose de caché qui attend il y a des mains des mains invisibles il y a des choses de cet ordre là on retrouve en permanence il y a des moments où il va désigner il va être un peu sur la désignation de l'ennemi il y a des moments où il va être sur le soufflé sans le dire et comme par hasard c'est rarement l'ennemi est cité nada est rarement cité comme ennemi elle est suggérée mais elle n'est jamais désignée alors qu'il va désigner le fraudeur l'avocat le machin et on est quand même sur un truc extrêmement et tout ça passe pas par des médias mais ça passe par des enregistrements où il invite quelqu'un dans le palais au palais et comme s'il tapait la causette un peu mais sauf qu'elle n'est pas intime elle est partagée avec tout le pays c'est pas des conférences de fraises mais c'est jamais des citoyens lambda comme il les présente ce sont les coordinateurs de sa campagne électorale et donc il y a un tissage comme ça et un thème l'ennemi extérieur est aussi désigné mais de temps en temps il joue là dessus donc ça dépend il s'est épargné là il est dans la diplomatie mais dans le discours populiste par exemple quand il reprend les symboles un peu les choses symboliques fortes dans le pays parce qu'il s'appuie toujours sur quelque chose de symboliquement fort tous les rituels autour de la lettre manuscrits tous les trucs autour de l'omar khattab toutes ces choses quand il va s'adresser par exemple il sait que c'est la population française qu'il écoute et que c'est la France que c'est pour la France qui fait ce discours il va dans la foulée glisser du De Gaulle et des symboles comme ça et on va retrouver toujours des mêmes fils conducteurs dans son discours donc il va tirer un peu sur les caractéristiques historiques pour construire un récit aussi autour et il va également promettre au peuple de lui rendre le pouvoir et donc comment il lui remonte le pouvoir par la voie référendaire puisque c'est la démocratie directe puisqu'on fait une aversion de la pyramide et on fait les élections à l'échelle des petites communes et après on remonte et après donc tout un système de démocratie qui a fonctionné jusque là dans des micro-pays mais qui a jamais fonctionné d'aucune démocratie à ma connaissance vous pouvez peut-être m'éclairer mais donc on retrouve et pour finir donc le 25 pour faire un peu le lien avec ce qu'a dit le 25 juillet il y a eu aussi quelque chose qui a été vécu comme un séisme il y a eu le pic de mort le 24 juillet c'est à dire 370 morts c'est comme s'il y avait eu plus de 3000 morts en un jour en France pendant la crise sanitaire donc c'est énorme c'est énorme et il y avait sachant que toute la gestion de la crise sanitaire et moi je suis pas d'accord avec Hatem sur la question de Mchichi et du premier ministre il l'a envoyé un peu quelque part au casse-pipe parce que Qaish Haïd a été un aussi des empêcheurs de la mise en place de la cour constitutionnelle 6 mois avant il a dit non maintenant les délais sont dépassés mais sauf qu'une fois que les délais sont dépassés on fait quoi ? on fait pas ? on fait plus ? il avait sa stratégie déjà en tête et il allait la déployer ça se trouve que le 25 juillet a précipité un peu les choses c'est pour ça que les choses ont été un peu plus lentes à rentrer en oeuvre par la suite à mon avis c'est plutôt ça c'est le nombre de morts et le séisme vécu et quelque chose de l'ordre de la guerre plus la montée de la colère par rapport aux indemnités et le rendez-vous du 25 juillet qui finalement venait d'un peu partout et c'était pas forcément de son clan et de ses partisans ils ont été un peu il a été un peu ça a précipité quelque chose donc là et là on a le sauveur on a le tout puissant qui est en capacité et qui surtout va venger le peuple de cette élite de ces corrompus de ces riches qui les dépouillent et on retrouve à peu près tout le truc qui se construit et qui l'a préparé avec en même temps un brouillage des frontières parce que d'un côté il vous dit oui mais sur l'article 1 de la constitution sur la Tunisie sa religion et l'islam où on parle de société lui dit mais c'est absurde de mettre ça c'est absurde de mettre ça donc là c'est comme nommer une femme premier ministre c'est de la même manière c'est à dire que là on brouille les cartes au niveau des appartenances c'est à dire on défend la charia comme source de droit comme étant possible on est contre l'égalité dans l'héritage mais en même temps on va nommer une femme parce qu'on sait que symboliquement on va brouiller encore plus les cartes et faire de la fissure et fissurer le clan moderniste encore plus et pouvoir capter et s'arrêter sur toujours sur les symboles et il est extrêmement puissant là-dessus et on retrouve également que sur le discours si on le bon je ne peux pas m'étaler plus sur la question du discours mais si on le reprend le fil conducteur du départ une préparation vers l'acceptation de l'autoritarisme c'est à dire il a déjà préparé les gens les gens sont prêts et vous entendez actuellement des tuyens vous dire on s'en fout on s'en fout il peut être encore plus réprimant que du moment qu'il nous a débarrassé de Narva alors pour les uns ça va être ça le point focal c'est pour ça que le brouillage de cartes c'est à dire il a siphonné dans les bases de Abir Moussi y compris de Abir Moussi qui n'est plus aussi forte que l'été avant le 25 juillet il lui a siphonné une partie de ses bases c'est à dire tous ceux qui sont dans l'antinada primaire et qui sont dans une attente d'écartement de ce parti et en même temps il a il joue la carte de siphonner dans les bases de Narva elle-même et du CPR en étant sur la thématique de la moralisation parce que comme tous les populistes il est aussi sur un discours moral le bien le mal et tous les ingrédients voilà le dernier point sur lequel est-ce que j'ai encore deux minutes une minute je voulais m'arrêter sur la société civile parce qu'on parle beaucoup de société civile par rapport à la Tunisie et ça revient tout le temps tout le temps tout le temps et avec un détournement de sens qui me semble parce que pour moi la société civile c'est parti politique syndicat et association et en Tunisie quand on parle de société civile c'est uniquement la situation et uniquement la situation progressiste d'ailleurs alors que la moitié des associations sont islamistes ou bien sportives et autres qui ne sont pas du tout dans le champ en tout cas du politique donc on a un vrai souci et en même temps autant elle a été dans une la société civile avec ses trois composantes progressistes j'entends a été a pu faire franc et mettre et se rassembler contre Nava sur la première période c'est à dire 2011-2014 autant par la suite il y a eu une migration des militants politiques vers les structures associatives pour une grande majorité un désistement des bénévoles du secteur associatif assez important parce que l'argent qui a été moi j'y dirais déversé parce qu'il a perverti toutes les aides au développement qui partaient en Tunisie partaient aux associations elles partaient pas au pays et donc ça payait surtout beaucoup de salariés et ça payait beaucoup d'experts français qui arrivaient pour donner faire des cours ça a payé belges danois tous les pays allemands les allemands et les suisses ont fini par faire un consortium pour pouvoir financer ne plus financer les mêmes et la même chose et ils vérifient ils ont mis des bureaux locaux pour vérifier ça a un peu brouillé parce que maintenant moi je veux certaines associations sont complètement décrédibilisées aussi et posent un vrai et les associations elles-mêmes en migrant des partis politiques en allant vers les associations se sont proposés comme alternatives aux partis politiques en tenant un discours anti-parti donc ils étaient dans la même ligne finalement et ils se sont présentés aux élections municipales dans beaucoup d'endroits si c'est pas dans la totalité du pays dans tout le pays sur tout le territoire ça c'est aussi un des problèmes sur lequel il faut qu'on ait une interrogation par rapport aux alternatives à construire et sur comment on construit et quand vous faites une manif en France vous retrouvez des signataires associations partis politiques syndicats c'est logique sur une cause c'est la cause qui est réunie et elle réunit en Tunisie vous avez aujourd'hui une impossibilité à travailler main dans la main c'est à dire autant on a pu le faire de 2011 à 2014 autant aujourd'hui ça devient extrêmement compliqué les associations soi-disant on est apolitique sauf qu'ils font de la politique du matin au soir mais sauf qu'ils ne sont pas encartés et donc ça affaiblit encore plus le clan le camp progressiste et qui interpelle en même temps sur jusqu'à quel point la responsabilité des uns et des autres dans les différents échecs vécus donc aujourd'hui et d'ailleurs aujourd'hui et je conclue sur aujourd'hui après le 25 juillet ce qui se profile c'est qu'on a de nouveau des anciens clivages qui ressortent à savoir on a ceux qui sont dans une opposition frontale à Kaysaïd et qui du coup on retrouve un peu la composition du 18 octobre 2004 c'est-à-dire l'extrême gauche et les islamistes sont sur cette posture vous avez d'autres partis qui sont dans le soutien absolu à Kaysaïd et en même temps qui ne sont pas sur une et qui sont plutôt comment les qualifier les nationalistes il y a de tout c'est vrai que c'est compliqué mais beaucoup plus les nationalistes arabes dans cette dans cette mouvance-là si on doit oui et vous allez retrouver une extrême minorité de gens comme nous par rapport à le parti auquel je suis qui refusent d'être dans ce binaire avec ou contre et qui sont sur de la nuance et sur et le vrai défi c'est comment contrer ce discours populiste de comment arriver à sortir de cet état de fait pour revenir vers l'état de droit en fait merci beaucoup alors donc Nadia Charbonne a commencé à dresser un portrait politique de Kaysaïd en le dépeignant sous les traits d'un populiste peut-être que son propos vous a rappelé d'autres situations ailleurs comparables qu'est-ce que ça vous inspire alors cet objet non identifié qui est le 25 juillet et les décisions présidentielles qui ont été prises ce soir-là bon d'abord merci pour l'invitation et puis bon anniversaire à l'IREMO le plaisir de de voir que l'IREMO fête ses 10 ans pour répondre à votre question ça a été dit tout à l'heure par Nadia Chaban et par Athèm Nafti on est dans une situation qui suscite évidemment beaucoup d'inquiétude pour plein de raisons d'abord parce que on ne sait pas trop bien définir nommer ce qui s'est passé on ne sait pas très bien non plus ce qui se passe et on ne sait pas bien ce qui va se passer donc il y a un flou un triple flou si vous voulez dans la description dans l'interprétation et dans la prévision il y a beaucoup d'inconnus qui rendent très très difficile de qualifier ce moment et je suis toujours un peu circonspect face aux empressements des uns et des autres justement à vouloir donner une interprétation alors c'est tout à fait normal de la part des politiques de la part des citoyens lorsqu'on est observateur ce qui est mon cas chercheur en l'occurrence je préfère prendre un petit peu de recul et être aussi prudent que possible alors je parlais d'inquiétude sans vouloir absolument minimiser cette inquiétude qui est ressentie par une partie de ceux qui s'expriment sur la Tunisie je dois dire que pour un politiste c'est un très bel objet d'analyse ce qui se passe en Tunisie et en particulier pour la sociologie des crises politiques et la sociologie des régimes politiques mais j'ai promis de ne pas être pompeux donc je n'ai absolument pas développé de ce point de vue là mais je vais quand même essayer si vous voulez de cerner un peu ce moment et cet objet disons cet objet politique cet objet événementiel non identifié si je puis dire à travers deux compétences très modestes la première c'est d'avoir suivi depuis une dizaine d'années les évolutions de la vie politique tunisienne et avoir été pendant longtemps chercheur à l'IRMC puis à continuer d'ailleurs à travailler sur la Tunisie et puis aussi parce que mon premier investissement scientifique était sur l'Europe centrale post-communiste et qu'effectivement on peut parfois dresser quelques analogies alors je ferai cinq remarques c'est tout mais je commencerai par disons établir les faits il faut toujours partir des faits alors ça a été dit à thème et je vais les reformuler avec mes propres mots voici donc un président démocratiquement élu en 2019 sur un programme de rupture ça a été dit qui n'a pas les moyens d'appliquer son programme depuis 2019 faute essentiellement je crois qu'il faut insister là-dessus de l'appui d'un ou plusieurs partis politiques c'est-à-dire que le péché véniel de Caïs Saïed c'est de ne pas avoir créé de partis politiques donc il n'a pas réussi à avoir de majorité donc c'est pas seulement un problème constitutionnel ou de système politique ou d'équilibre des pouvoirs il n'a pas non plus soutien de groupe d'élite il n'est même pas d'ailleurs il n'a même pas le soutien des universitaires et même pas des professionnels du droit des juristes universitaires quand vous rencontrez des collègues de Caïs Saïed par exemple à Tunis il vous explique que lorsqu'il était collègue de ces derniers il le voyait à peine et très peu de colloques par exemple ont été organisés avec lui il a toujours en quelque sorte occupé une position relativement marginale périphérique au sein même du milieu universitaire donc il arrive à la présidence pas de parti pas de soutien parmi les groupes d'élite et que se passait le 25 juillet dans un contexte marqué par un climat protestataire qui se nourrit de la disqualification de la politique gouvernementale de la décrédibilisation du parlement d'un rejet grandissant du parti Narda et bien il prend les décisions qui ont été rappelées alors ces décisions suscitent l'enthousiasme d'une partie significative de la population et de certaines fractions des élites il faut aussi le dire dont le président se sert pour renforcer ses pouvoirs et qu'il enterrine par le fameux décret présidentiel qui n'a pas été évoqué tout à l'heure mais qui est très important du 22 septembre qui ne dissout pas la constitution il faut être précis mais qui disons la transforme en squelette qui lui enlève sa chair politique alors cette présidentialisation exacerbée du régime politique tunisien elle est fondée sur une lecture on pourrait dire oblique mais en fait illégale de la constitution elle génère en retour de nombreuses inquiétudes quant à la poursuite du processus démocratique et quant au respect des droits de l'homme qui sont des deux principaux acquis me semble-t-il au moins à titre d'intention de la révolution donc je disais je ferais 5 remarques puisque j'ai 10 minutes je ferais 2 minutes par remarque je vais respecter le temps d'abord première remarque c'est que cet événement réactif alors avec plus ou moins de succès on verra pour combien de temps un clivage qui était jusque là marginal dans la compétition politique ce clivage en gros c'est celui du 17 décembre et du 14 janvier 17 décembre 2010 immolation à Sidi Bouzeï de Boisizi 14 janvier c'est un peu l'issue si vous voulez la séquence révolutionnaire c'est le départ de Ben Ali révolution du jasmin d'un côté je caricature oui mais c'est ça un clivage un clivage caricature la réalité politique moi aussi mais bon face à ça certains ont parlé de révolution du cactus pour insister sur le fait qu'elle venait du sud la dignité attendez laissez-moi y venir je vous ai laissé parler dignité liberté on y vient révolution politique révolution sociale donc ce clivage là si vous voulez a été relativement mis de côté pendant des années au profit de ce qu'a rappelé Athème c'est à dire l'émergence d'un compromis plutôt qu'un consensus c'est le mot qui est utilisé pour désigner un compromis qui en fait plus qu'un compromis c'est un rapport de force et un marchandage permanent dans la vie politique c'est jamais du consensus on est bien d'accord avec ça mais c'est disons présenté comme du consensus et en gros si vous voulez en 2011 a émergé ce clivage mais qui a tout de suite été refermé où les uns disaient la révolution en fait n'est pas n'a pas abouti et la transition démocratique en est le dévoiement et d'autres qui disaient que la transition démocratique est le prolongement de la promesse révolutionnaire c'est cette signification là qui s'est imposée et qui donc a été précisément incarnée par le compromis le consensus qui s'est imposé petit à petit alors cette réactivation de ce clivage apparemment est plutôt une bonne idée ou plutôt une bonne idée pardon plutôt une bonne nouvelle pourquoi ? parce que c'est un moyen de voir réactiver la question sociale en Tunisie qui pendant toutes ces années a été mise de côté alors c'est pas propre à la Tunisie d'où quelques exemples étrangers mais bon la France par exemple vous connaissez l'histoire du clivage droite-gauche en France c'est un clivage extrêmement puissant durable dans la vie politique sauf que s'il a une relative stabilité jusqu'à au moins ces dernières années même si aujourd'hui les choses sont plus complexes les contenus de ce clivage ont changé avec le temps certains enjeux sont passés de la droite à la gauche et vice versa mais on est sur du temps long en Tunisie on est sur du temps très très court et il y a toujours une possibilité de voir se retourner encore une fois ce clivage je peux faire aussi un parallèle avec la Pologne qui est un pays que je connais très bien alors en Pologne très rapidement 89 pactes entre élites avec les représentants du parti communiste donc les vaincus si vous voulez et les représentants de l'opposition issue du syndicat de la dissidence Lidernost qui s'entendent pour définir des règles du jeu et qui autorisent les anciens communistes à jouer un rôle dans la vie politique démocratique en devenir si bien que le clivage qui s'est imposé dans la vie politique et qui ordonnait les alternances gouvernementales c'est les anciens communistes puis les anciens de la dissidence puis les autres et ils alternaient au pouvoir c'est un clivage très soft parce qu'en fait tout ce qui les avait opposés dans les années 80 avait quasiment disparu ils étaient d'accord sur la même politique économique notamment et c'est de ce clivage-là pas majeur que s'est développée la société polonaise à la fois libérale sur un plan politique et libérale sur un plan économique et c'est bien là où le bas blesse puisque au bout d'une quinzaine d'années ou même un petit peu avant un parti a émergé un parti conservateur qui est le parti de droit et de justice qui lui a exploité la question sociale pour casser ce clivage et il a imposé un nouveau clivage qui est finalement assez intéressant puisque ce clivage oppose les vainqueurs de 89 et les vaincus c'est-à-dire ceux qui se sont sentis si vous voulez marginalisés dans la vie politique et les autres c'est-à-dire communistes et dissidents mis ensemble en fait je trouve qu'il y a des petites analogies avec la Tunisie si on s'accorde ne me contestez pas maintenant mais si on s'accorde pour considérer que les dissidents tunisiens ce sont les islamistes ce ne sont pas seulement eux en partie les islamistes et que ceux qui ont pris le pouvoir sont issus disons de l'ancien régime même si là je dessine les choses à gros traits on voit bien à quel point ce clivage en fait a été bousculé par Kays Saïd il a été bousculé par Kays Saïd et ça me semble être intéressant sauf que ça pose au moins deux problèmes le premier problème c'est que ce clivage est tendanciellement recouvert par un autre qui oppose un assemblage vous l'avez dit hétéroclite de soutien à Kays Saïd pour des raisons totalement différentes puisqu'on va retrouver dans ces soutiens des anti-islamistes quasi-éradicateurs issus d'ancien régime avec des révolutionnaires anti-ancien régime qui soutiennent le même homme face à une panoplie de gens qui sont opposés et maintenant y compris Abir Moussi qui au début soutenait Kays Saïd Abir Moussi qui est la dirigeante de ce parti de l'ancien régime pour aller très très vite et qui aujourd'hui joue un rôle important de la vie politique tunisien mais là il y a un moment historique pour faire exister la question sociale et économique dont à mon avis tous ceux qui ont envie de le faire doivent s'emparer en fait parce que c'est assez rare finalement dans les périodes de changement de régime de transition politique comme on les appelle qu'il y ait des moments comme ça où enfin les questions primordiales sont enfin au coeur de la vie politique et deuxième nuance c'est que en fait cette nouvelle situation suscite énormément d'attentes et que Kays Saïd on se demande comment il va pouvoir répondre à ces attentes il y a de grosses différences avec la Pologne en Pologne le parti au pouvoir qui s'est fait même réélire d'abord c'est un parti politique avec un personnel politique dont une bonne partie d'ailleurs est dans la vie politique depuis 25 ans ils ont accès aux ressources de l'Etat ils bénéficient des fruits de la croissance et donc ils réinjectent les fruits de la croissance au profit d'une politique sociale qui leur permet justement de pérenniser le soutien électoral en Tunisie on n'a rien de tout ça donc très forte inquiétude alors deuxième remarque la conséquence logique de cette histoire c'est la démonétisation de la constitution vous l'avez dit tout à l'heure moi je suis extrêmement frappé en fait comme vous par l'inversion radicale et rapide de ce qu'on pourrait appeler le rapport au droit dans la société tunisienne et de la valeur qui y est conférée et notamment et d'autant plus quand ça vient de la part d'un professionnel du droit puisque Caïs ça y est je le rappelle est un enseignant de droit donc c'est contre-intuitif ça va à l'encontre si vous voulez de ce qu'on pourrait imaginer un petit flashback en 2014 j'ai eu l'honneur d'être en conférence avec Yad Benachour à Toulouse et la question qui nous avait été posée était la suivante la constitution tunisienne qui venait juste d'être adoptée répond-elle aux objectifs de la révolution alors je me souviens avoir décomposé les termes de quelle révolution parle-t-on de quels objectifs imputés à cette révolution s'agit-il je passe là-dessus mais surtout la question que j'avais voulu poser aux interlocuteurs c'est comment une constitution par elle-même par son pouvoir intrinsèque par sa magie peut-elle répondre à des objectifs imputés à la dite révolution et à l'époque je n'étais pas entendu du tout parce que tout le monde dans la salle disait mais oui une constitution c'est un démiurge en fait c'est-à-dire que c'est un texte mais c'est plus qu'un texte c'est un texte qui permet de régler les problèmes et je me souviens qu'à l'époque le personnel politique tunisien les observateurs étaient tous juristes d'une certaine manière et pensaient que le droit allait les délivrer de tous leurs mots n'est-ce pas ? on a eu des ministres juges à l'appel absolument absolument et aujourd'hui c'est les universitaires voilà et là il y a une inversion alors vous avez rappelé le rôle des juristes dans la vie politique le constitutionnalisme même le RCD le Rassemblement constitutionnel démocratique avait intégré le mot dans le nom il y a eu une fétichisation de la norme vous êtes linguiste je ne sais pas si le terme convient mais une forme de fétichisme constitutionnel si vous voulez qui là s'est trouvé inversé au point que maintenant si vous dites à un partisan de Kays Saïed que quand même il n'a pas respecté la constitution on vous traite on vous dit vous faites du juridisme comme si c'était mal de faire du juridisme et que c'était contraire à toutes les autres formes d'engagement et toutes les autres formes d'opinion on peut faire du juridisme d'un côté tout en défendant la question sociale il n'y a absolument rien de contradictoire alors tout c'est très inquiétant et c'est d'autant plus inquiétant que cette disons démonétisation de la constitution et du droit s'accompagne de démonétisation de l'institution électorale ça et de la délibération politique les excès ou dérives du parlementarisme elles sont bien connues on a vu ça dans plein de contextes il y remédiait peut-être un noble projet mais rappelez-vous parce que quelqu'un citait De Gaulle tout à l'heure rappelez-vous de De Gaulle en 58 c'est vrai que le retour de De Gaulle en 58 il a été généré en partie par la menace d'un coup d'état de la part de De Gaulle lui-même sauf que concrètement il n'y a pas eu coup d'état mais il y a eu une menace des parachutistes qui devait être bon bref je n'entre pas dans les détails mais comment De Gaulle en est-il venu à mettre fin à la 4ème République et à proposer une nouvelle constitution c'est suite à un vote du parlement de la 4ème République qui lui a accordé sa confiance et qui l'autorisait à rédiger cette constitution donc d'une certaine manière la fin de la 4ème République c'est la disqualification de la politique au sens de la vie politique avec ses joutes ses bisbilles etc. mais à travers le respect du formalisme juridique donc on met fin à la politique mais on respecte le politique si vous voulez dans le sens noble du terme autrement dit De Gaulle disait aux parlementaires vous n'êtes plus légitime le système qui vous a sélectionné ne l'est plus vos partis ne sont plus légitimes mais les conditions de votre éviction seront respectueuses du droit en nom du respect pour le politique on n'a rien eu de tout ça en Tunisie puisque Kays Saïd ferme tout simplement le parlement sans respecter l'article 80 et baïonne les parlementaires enfin pas à l'extérieur du parlement mais dans l'arène parlementaire ils n'ont même plus le droit d'y aller alors par contre il faut quand même être précis Kays Saïd ne démonétise pas toute l'institution élective puisqu'il peut se prévaloir lui-même paradoxalement de la même source de légitimité puisque lui-même a été élu même source de légitimité que celle qu'il nie aux parlementaires eux comme lui procèdent du choix des électeurs il me semble que là il a jeté le bébé avec l'eau du bain et que c'est un motif d'inquiétude j'ai combien de temps s'il vous plaît deux minutes non je ne crois pas non non ne dis pas ça combien de temps il vous reste trois minutes très courtes et deux normales il faut laisser la parole n'est-ce pas je serai très rapide troisième remarque très courte moi je suis quand même aussi frappé par l'absence ou la quasi absence de réaction des parlementaires de leur discrétion alors c'est vrai que les partis politiques contestent il y a quelques députés qui ont essayé de revenir au parlement mais enfin très peu quand même ça ressemble un peu à 2011 je ne sais pas si vous vous souvenez mais en 2011 les deux chambres la chambre des députés et la chambre des conseillers ont été dissoutes mais bon là il y avait en quelque sorte de bonnes raisons cette discrétion on n'en a plus jamais entendu parler l'histoire n'a même pas été écrite du départ du parlement de la fin de ce parlement il faudrait l'écrire c'est intéressant de voir comment un régime s'effondre bien là c'est différent parce que quand même ils tiennent leur légitimité d'une élection démocratique tous ces parlementaires mais ça fait penser à des épisodes d'abdication collective des parlements on a en tête par exemple alors toutes choses égales par ailleurs 1933 en Allemagne 1940 en France à la seule différence quand même que cette fois Caïs Sayet ne laisse même pas le choix aux parlementaires par une forme d'alignement collectif d'abdiquer là on est bien face à un renoncement généralisé dont il faudrait je ne sais pas la réponse qu'il faudrait interroger en fait j'aimerais bien savoir peut-être que vous avez des hypothèses pour essayer de comprendre ça quatrième et là vraiment c'est très court il a été question tout à l'heure de qualification je crois Athènes parlait de coup de force je suis vous qui parlait de coup de force alors toutes les comment dire toutes les notions si vous voulez de la théorie juridique ou la théorie politique sont toutes sujettes à caution c'est assez arbitraire et c'est souvent lié d'ailleurs à l'histoire donc une notion se consolide parce qu'elle renvoie à un épisode historique qui devient une espèce de référence à laquelle on se réfère bon enfin quand même il y a tout de même quelques notions relativement installées dans le paysage conceptuel politique moi j'ai bien aimé Pierre pardon je lis son prénom mais Baduel son livre est là donc Pierre Robert Pierre Robert Pierre Robert Baduel dans un article qui disait est-ce que c'est un coup d'état un coup de force un coup de dé un coup de sang un coup de bluff alors en quelques mots je vais proposer je vais proposer ma propre définition pour moi ça ressemble très très fortement mais après coup parce que sur le moment c'est très difficile à dire mais après coup à ce qu'on appelle ordinairement un coup d'état alors c'est pas un coup de force ni un putsch c'est pas un coup d'état constitutionnel pourquoi un coup d'état parce qu'un coup d'état en gros c'est un acte d'autorité qui consiste à atteindre aux règles d'organisation de fonctionnement des autorités constituées selon un plan préconçu on va supposer qu'il l'est par une personne ou un groupe de personnes réunies en un parti ou un corps bon c'est une personne en l'occurrence dans le but soit de s'emparer du pouvoir soit de renforcer sa position c'est bien le cas soit d'entraîner une simple modification de l'orientation politique du pays enfin bref on est là dans une définition minimale du coup d'état c'est illégal un coup d'état c'est bien le cas et ça peut être fait par quelqu'un déjà en place donc c'est bien le cas aussi alors en quoi c'est pas constitutionnel en fait c'est pas constitutionnel au début tout simplement parce qu'un coup d'état constitutionnel c'est quand on utilise la constitution ou bien qu'on la change pour augmenter son pouvoir le cas typique c'est le président d'un pays subsaharien qui modifie la constitution pour pouvoir être à nouveau candidat c'est les trois quarts de l'Afrique je dirais pas jusqu'à bon c'est un autre débat mais je dirais pas ça mais eh ben écoutez c'est pas en 2021 voilà par contre si ça a pas été ça au début ça est devenu avec le décret du 25 septembre donc on peut considérer si vous voulez qu'il y a un coup d'état qui s'est opéré c'est pas un putsch parce que c'est pas un coup d'état militaire ça c'est pas fait par la violence sauf à considérer que baïonner le parlement est une violence et en fait il faudrait qu'on discute de savoir si c'est bien une violence pas une violence disons mortifère etc. mais c'est quand même une violence donc c'est un coup d'état qui devient désormais un coup d'état allez je vais dire quasi constitutionnel parce qu'il n'y a pas encore de nouveaux textes il y a juste un décret présidentiel mais je crois que c'est tout en même temps un coup politique un coup politique au sens où on prend un risque comme un coup qu'on fait aux cartes et puis dernière et puis je finirai là-bas tout à l'heure quelqu'un a parlé de régime autoritaire ou de de déviation autoritaire alors évidemment pareil régime autoritaire qu'est-ce que c'est tatata moi je dirais simplement que comme il peut y avoir des révolutions sans révolutionnaires c'est-à-dire des révolutions qui sont faites par des gens qui ne proclamaient pas qu'ils étaient révolutionnaires mais des gens qui sont devenus révolutionnaires au cours de la révolution c'est ce qui se passait en Tunisie une révolution de révolutionnaires c'est une révolution qui serait faite par des militants marxistes d'extrême gauche on a bien vu que c'est rarement le cas dans l'histoire il y a des basculements autoritaires sans autoritaires c'est-à-dire sans tenant d'un régime autoritaire et je dis ça parce qu'il a souvent été dit depuis une dizaine d'années qu'on a assisté en Tunisie à un retour de l'ancien régime à une restauration ce qui est intéressant c'est que là il y a apparemment une dérive autoritaire mais qui n'est pas le fait des restaurateurs en tout cas de ceux dont on pensait qu'il allait restaurer l'ancien régime je trouve que c'est intéressant à dire parce que ça rend modeste aussi des observateurs qui parfois ont tendance un tout petit peu à mettre la charrue avant les bœufs donc c'est pas un retour à l'ancien régime d'ailleurs bon bref alors comment qualifier là juste un élément est-ce que c'est une démocratie dévoyée est-ce que c'est un régime autoritaire disons émergent en fait si on regarde bien autour de nous il n'y a plus énormément de démocratie sans dimension autoritaire il n'y a plus beaucoup de régimes autoritaires durs il y en a il y en a bien sûr malheureusement mais sans éléments de démocratisation et d'ailleurs la définition même du régime autoritaire a toujours tenu compte de cette ambiguïté propre au régime autoritaire de n'être jamais parfaitement autoritaire et aux démocraties de n'être jamais parfaitement démocratique en tout cas il y a un auteur que j'aime bien qui s'appelle Carotter qui a proposé il y a 20 ans maintenant deux types de disons de dérive de dévoiement des processus de démocratisation en cours il a parlé d'abord de ces régimes au pluralisme inefficace et paralysant c'est quand le jeu politique est dévoyé par des oppositions stériles l'impuissance du gouvernement à gérer les problèmes corruption des élites douce délégitimation des institutions représentatives en fait ça ressemble à la Tunisie d'avant le 25 juillet et l'autre dérive qu'il voit c'est ce qu'il appelle les dominantes power politics en fait c'est les politiques à pouvoir hégémonique ou oui en quelque sorte comme ça c'est à dire des régimes qui sont pris en main par une autorité unique un président un Vladimir Poutine si vous voulez on respecte les institutions on rend possible l'opposition mais on réduit l'espace de la délibération et là il semblerait apparemment qu'on se dirige plutôt vers cette situation en tout cas à l'instant T c'est à ça que ça me fait penser donc d'une certaine manière on pourrait dire qu'à Tunisie on est passé d'un dévoiement tendanciel de la démocratie de type pluralisme inefficace et paralysant vers un autre développement celui-là plus assumé plus décidé qui serait celui donc du dominant power politics alors chacun se positionnera évidemment selon ses convictions de savoir si on va bien dans l'un ou dans l'autre des directions mais je dirais pour terminer que de ce point de vue la Tunisie mérite plus que jamais sa réputation de laboratoire puisque puisqu'elle aura connu en l'espace de quelques années finalement deux modèles ou deux formes possibles de dévoiement d'une démocratie en devenir voilà merci beaucoup merci beaucoup alors pour reprendre votre expression de laboratoire il faudrait voir qu'est-ce qui va sortir de ce laboratoire plus de la Tunisie a attendu quasiment deux mois avant qu'il y ait une chef de gouvernement ou première ministre c'est une partie de la question d'ailleurs qui a été nommée le gouvernement a été nommé récemment voilà quelles sont les prochaines étapes maintenant à quoi on peut s'attendre il y a des questions de référendum de mise en place d'un régime présidentiel quel est votre point de vue sur la question alors effectivement beaucoup de choses ont été dites donc moi je vais essayer de prolonger vos propos ça fait une heure trente qu'on parle et qu'on parle d'un homme et pas d'un gouvernement qui a été nommé et pas d'institution c'est que ça veut dire que ça renvoie à la concentration des pouvoirs qu'a cet homme entre les mains donc Rezaïd a été décrit comme un populiste ce qu'il est tout à fait et ce populiste a émergé donc en 2019 et donc son émergence sur la scène politique est né d'une conjoncture et ça a bien été dit mais je crois que ce qui a moins été dit c'est que il a les caractéristiques d'un populisme qu'on retrouve ailleurs mais il a aussi des caractéristiques qui lui sont propres et ce qu'il partage en particulier avec les autres populistes c'est un phénomène qui est visible un peu partout c'est-à-dire le rejet de la démocratie représentative donc tout à l'heure quand on a parlé de refus il est dans ce rejet mais c'est un populiste qui met comme beaucoup d'autres populistes le peuple au centre de la vie politique et en tout cas au centre de ses propos mais ces populistes qui mettent le peuple au centre de leurs propos ne sont pas forcément démocrates et quelquefois ils sont même tout à fait l'inverse et ça ça a été beaucoup étudié par ceux qui ont travaillé sur le populisme Laclos l'a dit Rosemballon l'a dit d'autres l'ont dit évidemment alors aujourd'hui on a cet homme tel qu'il a été décrit qui concentre tous les pouvoirs entre ses mains a-t-il fait un coup d'état ou pas moi je ne reviendrai pas aux définitions je dirais simplement que en s'appuyant sur la police et sur l'armée il a gelé les travaux du parlement il a congédié son premier ministre il a renvoyé le gouvernement et il agit depuis le mois de juillet par décret donc je vous laisse à vous de voir s'il s'agit d'un coup d'état et je ne vois pas pourquoi on aurait peur de dire un coup d'état simplement on peut aussi observer ce qui se passe de la part du monde occidental vis-à-vis de cet homme je rappelle que Joseph Borrell le représentant de la diplomatie européenne lui a dit de revenir aux institutions et de respecter le jeu démocratique je rappelle aussi que le G7 lui a intimement demandé de revenir aux institutions qu'un sénateur démocrate américain lui a dit la même chose donc il y a fort à parier qu'il s'agit malgré tout d'un coup d'état pourquoi on ne dit pas coup d'état parce que quand on dit coup d'état il est très difficile de dialoguer et de coopérer à partir de l'étranger avec ce monsieur qui s'est maintenu malgré tout au pouvoir mais il y a quelque chose qui est significatif et qui date d'hier c'est que le sommet de la francophonie qui devait se tenir à Djerba a été reporté d'un an et très probablement la France ne voulait pas qu'il se tienne aujourd'hui avec et attend de voir ce qui va se passer donc qui a concentré tous les pouvoirs entre ses mains n'a pas de programme il n'affiche pas de vision et son projet ressemble à une promesse et cette promesse a valeur de réparation en tout cas c'est comme ça qu'il la pose et réparation en particulier pour lui de l'oubli du peuple alors cet homme tel qu'on le présente comment maintenant il va gouverner sans avoir les outils traditionnels de la politique et comment il va gouverner dans un pays qui attend beaucoup de lui un pays qui a changé dans un environnement régional qui a changé et s'il l'échoue à qui va profiter son échec c'est maintenant on en est là alors cette gouvernance dont on débat depuis tout à l'heure il faut bien le dire et là je ne fais pas la politique de Reiszeit mais n'est pas facile elle n'est pas facile parce qu'il s'agit d'une période post-révolutionnaire et que ce peuple qu'on dit souverain ce peuple dont il est question depuis 2011 et qui est remis aujourd'hui au centre de la vie politique par Reiszeit aspire autant à se gouverner qu'à être gouverné et il veut être gouverné par un homme dont il attend qu'il soit puissant sans être autoritaire donc l'équation est véritablement difficile parce que cet homme puissant a une mission qui est délicate et cette mission consiste à réconcilier l'autorité du pouvoir et la liberté des citoyens mais cette autorité qu'on attend de lui elle peut subir et ça a été dit un glissement et aller vers l'autoritarisme donc comment éviter ce glissement alors les Tunisiens veulent un homme puissant qui décide et je pense pour ma part que la rupture de l'immobilisme qui a été opérée en juillet dernier a été bien accueillie parce que Reiszeit a pris une décision et que ça faisait longtemps qu'une décision politique de haut niveau n'avait pas été prise donc qu'importe la décision les Tunisiens se sont réjouis de sortir du cauchemar de l'impuissance publique à la faveur d'une décision qui a été prise mais se pose aussi à ce moment là la question de la décision en démocratie qui prend la décision avec qui il prend la décision et en quoi consiste cette décision cette décision consiste à garantir le bien commun tout en respectant les libertés aujourd'hui qu'est-ce qui permet de respecter les libertés quels sont les cadres juridiques et politiques qui permettent ou les instances qui permettent de les protéger et dans le cas la décision relève bien sûr de la pratique elle se distingue de la théorie la théorie la théorie de la décision à laquelle il a tendance à se laisser aller donc cette décision qui est au fondement de la démocratie lui il la théorise et chaque fois qu'il en parle en réalité il revient à la théorie et ça c'est un véritable problème qui se pose aujourd'hui alors il décide de quoi on l'a vu il décide avec qui ce coup d'état moi je n'ai pas peur de le dire il l'a fait avec qui il l'a fait en s'appuyant malgré tout sur l'armée et sur la police c'est à dire que depuis l'indépendance du pays en 1956 l'armée a été tenue à l'écart du jeu politique et il la ramène dans le giron de la vie politique alors chaque fois qu'on parle de ça on dit oui mais l'armée n'est pas intéressée par le pouvoir en Tunisie si elle voulait le pouvoir elle l'aurait pris etc et ça je crois qu'il faut revenir aussi et il faut corriger notre propre grille de lecture l'armée dont on parle dans nos analyses n'est peut-être plus la même les hauts gradés peut-être pourraient se montrer intéressées par la vie politique donc depuis tout à l'heure on dit que l'alternative ça peut être tel ou tel parti tel ou tel autre mais ça peut être aussi l'armée rien n'exclut cela alors aujourd'hui au moment où on parle et toutes les décisions qui ont été prises par Einstein est-ce qu'elles ont été prises par lui ou par l'armée est-ce que c'est par lui aidé par l'armée ou est-ce que c'est l'armée qui prend on ne sait pas en réalité donc cette décision nécessaire il doit la prendre aussi en tenant compte des contingences à la fois internes et des contingences extérieures de l'environnement régional par exemple alors au plan interne il a effectivement des impératifs ces impératifs c'est de l'emploi de la justice et de l'égalité égalité entre les hommes égalité entre les régions et pour ça il faut un programme économique des réponses sociales mais dans un premier temps il lui faut trouver de l'argent et cet argent c'est 2 milliards et demi de dollars d'ici la fin de l'année et ça comment il va les trouver comment il va les trouver il y avait des négociations engagées avec le FMI qui ont été stoppées par son fait en juillet comment est-ce qu'elles vont reprendre ou ne pas reprendre si l'argent ne vient pas des instances financières internationales cet argent va venir d'où est-ce qu'il va venir des pays du Golfe auquel cas ces pays ont un calendrier même si évidemment le FMI a également son agenda ou est-ce qu'il va venir de quelle manière mais en tout cas pour boucler le budget de cette année il va lui falloir cette somme les dettes arrivent à échéance il va falloir également les payer donc cet argent qui va arriver va déterminer sa politique va déterminer ses orientations mais va aussi déterminer ses alliances il a beau être original populiste singulier quand il va avoir de l'argent de la part des acteurs extérieurs qui soient états ou institutions financières il va falloir effectivement composer avec eux la Tunisie par rapport au pays du Golfe et par rapport à d'autres pays elle a des engagements qui tiennent à son histoire elle évolue dans un Maghreb qui est totalement reconfiguré son voisin son voisin immédiat qui assure la sécurité de ses frontières qui est l'Algérie et lui-même a un système politique à bout de souffle et ce que souhaite l'Algérie de la part de la Tunisie c'est un régime stable alors que veut dire stable aussi pour un pays extérieur donc Qays Saïd va gouverner dans un environnement reconfiguré et à côté aussi d'un pays la Libye qui attire les appétits extérieurs et on sait que aussi bien la Turquie que la Russie ont envie de s'implanter en Méditerranée occidentale et sont présentes dans ce pays donc tout cela est à prendre en compte donc tout cela constitue des contraintes qui viennent s'ajouter aux contraintes intérieures donc Qays Saïd va devoir tenir compte de tout cela pour gouverner et s'il échouait s'il venait à échouer à qui pourrait profiter son échec moi je pense que son échec pourrait profiter plus largement qu'à Abir Moussi à la famille d'Estourienne on ne sait pas encore sous quelle forme est-ce que cette famille d'Estourienne va bénéficier de l'appui de pays comme les Émirats Arabes Unis l'Égypte et l'Arabie Saoudite qui ont un point commun c'est-à-dire ne veulent absolument pas entendre parler des frères musulmans ça tombe bien avec pays mais ne veulent pas non plus entendre parler d'un pays qui se remet sur les rails de la transition politique dans le sillage d'une révolution donc ça c'est une première possibilité la deuxième possibilité est-ce que la société civile va fournir un projet politique alternatif comme elle l'a déjà fait en 2013 mais là aussi il faut corriger aussi notre regard l'UGTT la centrale syndicale qui a fait un projet politique en 2013 n'est plus la même l'armée n'est plus la même mais l'UGTT n'est peut-être plus forcément la même on l'a vu dans ses rapports avec l'UGTT a été beaucoup plus timorée que par le passé alors quelles en sont les raisons est-ce que l'UGTT s'est embourgeoisé est-ce que l'UGTT a des des dossiers de corruption qui sont détenus par Taïsé Saïd et donc ça force le rapport de force on ne sait pas exactement alors l'armée est-ce que l'armée peut être intéressée par le pouvoir et elle peut promettre aussi la stabilité on ne le sait pas dans tous les cas de figure et ça je finirai par une question c'est quels que soient les cas de figure c'est vrai que nous sommes devant un constat d'échec mais malgré tout le chemin parcouru depuis 2011 est immense et on n'a pas eu le temps de le dire et la constitution de 2014 est une constitution qui reste unique dans le monde arabe parce que elle met la loi au-dessus de la religion et au-dessus des spécificités et au-dessus de la tradition et personne n'a fait ça donc malgré tout ça qu'est-ce qu'on va pouvoir garder de ce pays qui a été un laboratoire et qui reste à mes yeux un laboratoire parce qu'il s'est engagé dans la modernité politique et qu'il a engagé aussi le monde arabe et une partie du monde arabe dans cette modernité politique donc c'est à nous aussi en Europe de voir quel est le prix à payer pour garder un pays du monde arabe qui s'est engagé dans la démocratie qui s'est engagé dans la transition politique mais qui comme d'autres pays qui ont vécu une révolution connaît des flux et des reflux et peut-être que c'est un mauvais moment à passer avec vous en Christ voilà je vous remercie merci beaucoup beaucoup de questions très stimulantes je ne doute pas qu'elles inspireront la salle il nous reste combien de temps à peu près il nous reste 20 minutes pour questions réponses c'est ça voilà donc on va commencer on va commencer à prendre les questions de la salle je crois que le micro circule à partir de derrière alors oui juste pour des raisons sanitaires je vais devoir tenir le micro et pour les questions il faudra garder son masque voilà voilà votre liberté est bien bon tout était limpide alors il n'y a pas de question au fond là-bas on n'est pas dans le poste révolutionnaire on n'est pas sorti on est dans le processus bonsoir madame Mohsen final vous avez parlé à un moment de l'influence peut-être naissante de la Turquie vis-à-vis des pays du Maghreb mais de la Tunisie quelles sont les principales pistes qui vous font dire que justement la Turquie et la Russie ont envie d'avoir une influence en Tunisie non moi je parlais de la Libye et de leur présence en Libye et de leur volonté d'être présents en Méditerranée occidentale à partir de la Libye mais pour atteindre la Libye le passage par la Tunisie et par une Tunisie affaiblie est une possibilité non la Turquie avait de très bonnes relations avec Ennahda mais je n'ai pas parlé de présence turque en Tunisie pas encore en tout cas je n'ai pas parlé de présence russe non les Russes sont intéressés par le pétrole et le gaz éventuellement en Méditerranée occidentale au large de la Libye mais pas de la Tunisie non ne me faites pas dire le tableau est déjà suffisamment sombre peut-être plus pour reformuler la question c'est pas au lieu de la question de la présence mais la question de l'influence plutôt de la Russie et de la Turquie voilà la Russie de toute façon je pense que c'est pas encore le cas allez-y aujourd'hui la Turquie est très très bien implantée au niveau des deux pays du Maghreb à savoir la Tunisie et l'Algérie et ils ont développé des accords de partenariat privilégiés où ils ont des dispenses en termes de douanes et autres et qui ont commencé bien avant Mava sous Ben Ali ils ont commencé en 95 97 mais actuellement il y a aussi toute une politique de déploiement en Afrique de la Turquie qui touche l'ensemble du continent qui va au-delà la Tunisie est une passerelle hop c'est un passage obligé quasiment on revient un peu vous savez toute l'histoire s'est construite autour de la Méditerranée par la Tunisie au croisement et on reste toujours dans un croisement à ce niveau-là en termes stratégiques on va prendre plusieurs questions d'un coup ce sera plus simple vous avez dit avec raison que la question sociale a été émise sous le tapis et que c'est la question primordiale des Tunisiens le pouvoir d'achat comment donner du travail comment arriver vous avez comme dirait fournir à manger et remplir le frigidaire éventuellement comment moi ça m'intéresse comment donner du travail est-ce que vous avez des idées indépendamment du politique ce qui intéresse les Tunisiens c'est ça en fait vous avez un programme monsieur derrière du coup c'est une question sur le gouvernement récent il y a eu récemment Siham Boudrelli qui a voulu prêter serment mais sans son foulard qui remet en question qui replace encore qui replace en question en tout cas les questions de féminisme il y a cette question de la femme posée en chef du gouvernement comme peut-être faire valoir et il y a cette question finale de cette question finale de l'intérêt pour pardon l'Union Européenne et où on en est sur cette question là en tout cas de ces liens entre la Tunisie et l'Union Européenne sachant qu'il y a si je ne me trompe pas le report aussi de 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 cet événement de la francophonie qui a été reporté donc comment on lit en fait les tensions que peut avoir Khaled Saïd avec l'Union Européenne en tout cas dans ce contexte là sachant qu'il y a un nouveau gouvernement aussi qui peut aussi changer la donne on va prendre une dernière question là après on va commencer à répondre bonsoir merci pour votre pour vos interventions j'aimerais juste poser une question pourquoi est-ce que vous n'avez pas nuancé vos propos parce que Khaled Saïd c'est vrai que ce qu'il a fait n'est pas tout à fait légal mais il n'a quand même pas suspendu la partie relative au droit de l'homme de la constitution il a quand même été le chef du parquet il l'est encore pendant cette période il n'en a pas profité on n'a pas vu de de répression de répression comme on pourrait l'imaginer dans un vrai coup d'état et il y a aussi un aspect que je ne sais pas si vous le connaissez ou pas moi j'ai été son étudiante mais et peut-être que son ses actions en fait s'explique par sa manière de penser parce que lui il fait la distinction entre le droit cosmétique et le droit à ce qu'il appelle légitime il fait beaucoup il base beaucoup que ce soit son analyse en tant que prof et même ses actions maintenant et même ses discours entre la légalité et la légitimité pour lui c'est pas la même chose et si une règle n'est pas légitime pour lui elle est cosmétique et c'est peut-être pour ça qu'il ne respecte pas toutes ces règles qu'il le dit il le dit encore que c'est du droit cosmétique qu'il est fait par les gens qui veulent profiter personnellement de ces règles là et qui ne sont pas réellement légitimes merci on va répondre à cette première série de questions sur la question sociale la question du pouvoir d'achat je me tourne peut-être plutôt vers vous voilà quel est votre programme Mme Charman je vais être très très brève parce que je pense que c'est pas vraiment le lieu pour évoquer un programme économique exhaustif ni pour rentrer dans les détails mais il y a des alternatives qui existent mais elle nécessite un passage obligé qui est de rampre avec un modèle et de s'inscrire dans d'autres manières d'envisager l'économique c'est à dire de l'envisager sous l'angle du développement durable sous l'angle de nouvelles orientations du pays c'est à dire qu'aujourd'hui on a une économie qui est complètement une agriculture orientée vers l'extérieur en termes d'exportation on a un tissu économique industriel qui est extrêmement fragile qui a la moindre secousse parce qu'il est plutôt sur du montage c'est à dire que le modèle il est obsolète et il correspondait à la Tunisie des années 60 et 70 et aujourd'hui on ne peut plus continuer dans les mêmes secteurs d'activité de la même manière et ça nécessite réellement une vraie rupture en termes de réorienter aujourd'hui on ne peut plus continuer à faire du textile et se dire on est les 3ème dans la fabrication du jean et du menthe et alors entre temps on a des milliers de mètres cubes d'eau dont on ne dispose plus qui sont laminés et on a également du chômage qui nous guette à tous les coins de rue avec la robotisation du secteur donc si on ne travaille pas sur la reconversion du secteur intégralement ce n'est pas ce qui se fait aujourd'hui les incitations fiscales continuent à aller de la même manière il faut faire différemment et ça on a de la réponse la question ce n'est pas une question de réponse à apporter c'est la question c'est de pouvoir imposer le débat économique comme un débat central et ça fait 10 ans qu'on n'y arrive pas pour X raisons parce que les investisseurs on n'a même pas d'investisseurs on a des rentiers parce qu'on a beaucoup plus de capitaux immobiliers c'est à dire même celui qui a une usine il va investir par la suite dans une franchise il ne prend aucun risque on n'a pas de vrai investisseur au sens moderne il y a par quelques-uns qui se comptent sur le doigt des mains on a des banques qui sont des banques aussi d'encaissement des banques d'encaissement on n'a pas de banques qui investissent non plus donc on a un vrai handicap là-dessus et c'est sur tous ces outils-là qu'il faut travailler et en même temps en lien avec les instabilisants il faut que l'État reprenne son rôle stratège et son rôle régulateur et reprenne un peu et lui soit le moteur de la transformation l'État a été en capacité d'industrialiser le pays et non pas les privés dans les années 60 aujourd'hui c'est à l'État de redéclencher ce mouvement mais sur d'autres types de secteurs tels que les biotechnologies et autres et il existe du terroir et de l'alternative pour juste la question de la présentation du serment excusez-moi moi j'ai prêté serment sans foulard et on était une dizaine à avoir prêté serment sans foulard en 2011 mais sauf qu'on n'était même pas les premières déjà ça se faisait d'avant donc à chaque fois on nous sort la même rengaine arrêter de focaliser sur nos têtes et nos cheveux et voilà c'est un peu ça ce que j'avais envie de dire parce que c'est de l'instrumentalisation de la même manière que le reste je crois que vous vouliez pas parler oui je vais pas répondre à toutes les questions sur l'aspect économique les questions sociales je crois que c'est ça non la question économique moi je dirais la même chose peut-être sur une autre question oui alors vous vouliez parler de pas sur l'économie non pas sur l'économie non moi je voulais personne ne parlait d'économie on a un problème de dette il y a des solutions on a des solutions sur la dette on n'envisage pas ces solutions là alors juste sur la question économique et sociale moi je voulais juste prolonger les propos de Nédia en disant une chose c'est que ça n'a jamais été mis au centre de la politique des programmes des projets durant les 10 ans et pas plus sur non seulement ça n'a pas été mis au centre des projets et programmes mais inversement il n'y a pas de demande dans ce sens de la part de la population c'est à dire que quand Aïs Saïd fait son coup d'état et quand il annonce en septembre son projet tout le monde dit c'est constitutionnel c'est pas constitutionnel c'est un coup d'état c'est pas un coup d'état mais personne ne dit que dans ces projets la question économique et sociale n'a pas été posée ça c'est une vraie question aussi mais je voulais revenir à la question sur la répression pourquoi on n'en parle pas mais parce qu'on ne va pas attendre qu'il y ait de la répression on est dans un état d'exception et à partir de cet état d'exception on a un chef de l'état qui n'a pas de contre-pouvoir qui n'a aucune institution à qui il rende compte d'une aucune manière et il va très probablement définir la norme et la norme politique à partir de ce moment d'exception et c'est ça ce qui est à redouter maintenant il n'y a pas de répression oui il y a des gens qui se rendent à l'aéroport des chefs d'entreprise etc et qui sont bloqués une ou deux heures ça veut dire que c'est des corporations entières qui sont mises à l'index sans avoir été jugées et ça c'est une forme de répression on est déjà dans la répression donc les syndicats de police les gens qui ne peuvent pas voyager les chefs d'entreprise qui ont reçu eux-mêmes des visites de Rais Saïd et qui ont plié bagage et qui sont allés ailleurs et ce n'est pas bon du tout pour l'économie du pays donc c'est tout ce climat qui participe c'est l'absence de droit on était en train d'essayer d'aller vers l'état de droit et on s'en écarte de plus en plus donc moi je ne sais pas comment il a agi à l'université et ce qu'il dit mais c'est ce que j'observe aujourd'hui oui alors rapidement pour poursuivre sur ça d'abord juste pour la question du parquet c'est le tout premier revirement de Rais Saïd c'est à dire qu'il a annoncé le 25 il n'y a aucune trace écrite de ça c'est à dire après quand il a pris tous les décrets on lui a très vite expliqué que enfin en tout cas il a compris que ce n'est pas le cas aujourd'hui ce n'est pas le chef du parquet c'est indirectement le chef du parquet mais le chef du parquet ça reste le ministre de la justice la ministre en l'occurrence il a mis une de ses très proches ministre Laïla Jaffel mais il n'a jamais été en tout cas formellement le chef du parquet juste pour rectifier pour ce qui est des répressions j'irai un petit peu plus loin on commence à voir je suis désolé on commence à voir des répressions on a on a le cas du journaliste de Zitoun moi j'ai regardé toutes les émissions c'est la première fois de ma vie que je regarde cette émission c'était misogyne il y avait plein de choses que je ne supporte pas ça justifie absolument pas une arrestation encore moins une comparution et des poursuites par le tribunal militaire parce que le tribunal militaire pour le coup il n'est absolument pas indépendant même en fonctionnement normal il dépend du ministère de la défense et c'est clairement pas un truc indépendant et d'ailleurs ça a commencé bien avant enfin pas bien avant en tout cas ça a commencé avant le 25 juillet Caïs Saïd a déjà poursuivi des citoyens devant le tribunal militaire pour des propos ce qu'on appelle des délits de presse pour diffamation je suis désolé ça c'est de la répression quand vous dites qu'il n'y a pas de répression le député le député Yacine Rayari a été condamné enfin est allé en prison pour une condamnation qui est antérieure au 25 juillet mais ses avocats font savoir qu'il est aujourd'hui poursuivi pour des propos qu'il aurait tenu pour diffamation du président de la république sur un poste qu'il avait fait en estimant que pour le coup que c'était un coup d'état donc il y a ça il y a les intimidations qui se font le simple fait aujourd'hui même sur les réseaux sociaux il y a un déchaînement contre les opposants qui sont nourris par un discours de Caïs Saïd qui diabolise toute son opposition qui explique que même y compris les personnes qui l'ont soutenu parce qu'il y a des personnes qui l'ont soutenu à partir du 25 juillet qui disaient que de toutes les façons ce qui est arrivé était inéluctable et après ils ont commencé à dire oui mais là ça va un petit peu trop loin et là on est en train de sortir du cadre constitutionnel ces gens-là il a expliqué qu'ils étaient intéressés et il y a tous ces porteurs de paroles qui sont allés dire oui mais ces hommes politiques quand ils n'ont rien obtenu ils se sont retournés contre nous ce qui est faux et il faut réécouter le discours pour moi c'est un discours fondateur j'ai écrit un papier sur ça le discours de Sidi Bouzid c'est un discours fondateur où il fait le nous il y a effectivement le clivage dont a parlé Jérôme tout à l'heure entre le 17 donc l'insurrection populaire et la récupération le 17 et le 14 il y a cette dualité mais il n'y avait pas que ça il a traité de traître d'aviner il a expliqué que toute personne qui manifestait contre lui était soit achetée soit avinée avec des considérations morales assez dégradantes donc déjà ça prépare ça ouvre la voie à de la répression voire pire que ça à exciter ses troupes à exciter ses troupes il parle d'épuration de la justice il parle de il n'arrête pas d'accuser de traîtrise toutes les personnes qui s'opposent à lui je ne sais pas ce qu'il vous disait à la fac mais là on est sur une dichotomie entre le bien et le mal le bien c'est lui le mal c'est les personnes en face pour la légitimité et la légalité je tiens aussi à le dire parce que bon on dit que c'est quelqu'un et c'est vrai je pense qu'il est mu par de bonnes intentions on va prendre un cas très simple où on voit sa duplicité même deux cas certaines radios et certains médias se sont amusés à voir ce qu'ils pensaient quand ils étaient experts constitutionnels sur par exemple le fait de la prestation de serment devant le président de la république après un vote de l'assemblée si c'était légitime ou illégitime si c'était légal constitutionnel ou pas il a absolument changé d'avis puisque le cas s'est présenté sous Bejir Haïtseb où il y avait aussi une opposition entre le président et le chef du gouvernement il a complètement changé d'avis changé d'avis sur ça selon ses gré donc je ne pense pas que ce soit très honnête l'autre question qu'il y a eu aussi il a expliqué que la cour constitutionnelle qu'il a bloquée il a expliqué que de toutes les façons parce que la constitution prévoyait que la cour constitutionnelle soit mise en place un an après les élections donc de 2014 ça n'a pas été le cas et il a donc considéré qu'elle n'était plus légitime or la même constitution parle du conseil supérieur de la magistrature qui doit être mis en place dans les six mois il a été mis en place deux ans après ça ne l'empêche pas pas plus tard que la semaine dernière de rencontrer de reconnaître le conseil supérieur de la magistrature qui de fait n'a pas été mis en place en temps et en heure mais bon donc ce n'est pas vrai il se joue et là en l'occurrence on ne va pas m'expliquer que la cour constitutionnelle les délais pour la cour constitutionnelle sont légitimes sont illégitimes et pour le CSM c'est légitime non c'est quelqu'un qui fait de la politique qui fait son marché entre ce qui l'arrange et ce qui ne l'arrange pas et je suis désolé mais ce n'est pas ce n'est pas très intègre et ça n'a rien à voir avec la légalité et la légitimité je renvoie toujours à ce que je pense qui suit avec il n'est pas le seul qui reprend cette citation cette maxime de Bismarck la force prime le droit ce n'est pas vrai il est dans un rapport de force et il interprète la constitution à sa guise c'est tout mais ça n'a rien à voir avec ni légitimité ni légalité les exemples de ces revirements sont légion donc ce n'est pas vrai merci un point de plus sur ce que vous disiez c'est vrai que le rapport entre la légitimité et la légalité il est comment dire notamment dans ce genre de contexte de changement de régime il est central et il est complexe et c'est vrai qu'on ne peut pas y répondre comme ça d'un revers de main c'est clair cela étant quand une constitution a ce surcroît de légitimité par le fait d'avoir été édictée par des constituants et votée à la quasi-anonymité par ces mêmes constituants moi je me souviens à l'époque pris par cette espèce de fétichisme constitutionnel je n'étais même pas en Tunisie mais quand j'ai vu l'adoption il était minuit quelque chose comme ça même moi j'ai pleuré alors je ne suis ni tunisien ni constitutionnaliste ça a été toujours mais oui parce que c'était émouvant parce qu'on était pris par ça et voilà quelqu'un qui en fait oublie oublie ce moment et la vraie question c'est pas de considérer qu'une constitution est devenue illégitime par certains de ses aspects c'est qui est légitime pour la modifier le vrai problème il est là je me souviens de Robert Vaninter qui était allé à un colloque peut-être que vous étiez là aussi en 2012 un colloque auquel je participais vous étiez là il s'est adressé au président des instances provisoires je ne sais pas si vous vous souvenez à Yad Benachour et aux deux les instances pas provisoires les commissions de Bouddherbala et la commission sur la corruption il a dit il s'est adressé aux trois messieurs il leur a dit vous qui êtes en train de définir des nouvelles règles qui vont encadrer la compétition politique le système tunisien avant qu'il y ait des élections vous avez une légitimité fragile mais cette légitimité c'est une légitimité en finalité c'est-à-dire que vous serez légitime le jour où vous terminerez vos travaux bon eux c'était quoi c'était des mini parlements avec des gens qui avaient des positions contradictoires l'Assemblée Constituante c'était pareil des gens qui ont des positions contradictoires donc le produit de ça cet output constitutionnel le texte c'est le produit de sa condition d'élaboration donc c'est pas parfait ça peut pas l'être donc il y a forcément des articles des éléments de ce texte qui ne vont pas fonctionner qui ne marcheront pas simplement ils sont légitimes et ça aucun homme fut-il élu ne peut à lui seul considérer l'entièreté de l'illégitimité de ce texte c'est la raison pour laquelle on insiste là-dessus alors ça n'empêche absolument pas que Keïs Sayet moi j'avais comme étudiante une de ses nièces on ne rencontre à Tunis depuis deux ans que des enseignants des étudiants Keïs Sayet dès qu'on rencontre quelqu'un assez jeune comme vous j'ai été étudiant et c'est vrai que chacun a un souvenir plutôt positif il faut le reconnaître et on aimerait tous être un enseignant comme lui du point de vue en tout cas des traces qu'il laisse chez ses étudiants cela étant le problème aujourd'hui c'est qu'il est confronté à une situation que connaissent tous ceux qui prennent le pouvoir soit par la force soit par des moyens illégaux c'est le problème de l'institutionnalisation et de ce que les sociologues appellent la routinisation alors souvent on parle de routinisation du charisme c'est lorsque un pouvoir charismatique doit bien durer dans le temps et comment il fait comment Hitler toute chose égale par ailleurs comment Hitler s'est maintenu au pouvoir par l'hubris la démesure c'est à dire par le renforcement constant de ses pouvoirs par le développement constant de sa politique vers des limites insoupçonnées c'est comme ça que le génocide par exemple s'est progressivement et progressivement devenu une politique du nazisme c'est pas forcément prévu à l'avance le vrai risque là de Kays Sayed c'est les limites qu'il va donner à sa propre démesure et le problème c'est qu'il n'y a pas de contre-pouvoir aujourd'hui qui l'empêche de laisser cette démesure se déployer et ça a été rappelé tout à l'heure brillamment par Radija sans levier économique sans levier juridique sans levier politique il est quand même mal j'allais dire un mot un peu vulgaire mais il est dans une mauvaise politique il peut dire ça il est mal barré voilà merci vous voulez ajouter quelque chose moi je voulais je voulais juste dire la question que vous posez et que des millions de Tunisiens aujourd'hui se posent pourquoi ne pas lui donner le bénéfice du doute et un préjugé favorable c'est à dire le préjugé favorable après ce qu'on a vécu nécessite un minimum de garantie et ces garanties là sont notre participation à ce processus c'est à dire que moi je ne suis pas sujet je suis citoyenne et en tant que citoyenne je demande tout simplement un droit de regard parce que c'est mon destin et je ne peux pas confier mon destin à un homme quel qu'il soit il ne peut pas se substituer au collectif de cette manière là et concocter une réponse dans son petit coin et à mon insulte parce que papa c'est mieux ce qu'il y a de mieux pour moi non non je n'ai pas besoin de père on l'a tué le père moi je pense que notre génération a tué le père et aujourd'hui on ne cherche pas de père de substitution ce qu'on cherche c'est des solutions et à construire et à construire un avenir commun et la constitution s'est faite en commun et cet avenir doit se construire aussi en commun et en commun c'est pas qu'il y a pour le moment quand on commence par liquider tous les corps intermédiaires du débat parce que même l'UGTT et les associations qui ont été conviées elles étaient conviées juste pour la foutre pour dire j'ai reçu parce que figurez-vous que tous les entretiens ça a été un monologue et quand il leur a dit au revoir c'est elles qui se sont imposées à lui en lui disant mais attendez vous allez nous émouler aussi ils n'ont même pas été conviés pour une concertation c'était uniquement pour offrir c'est à dire il s'est extrêmement bien joué sur les questions symboliques mais moi ce qui m'intéresse c'est pas ces jeux là moi ce qui m'intéresse c'est mon devenir et mon devenir il n'a pas le droit de me le confisquer au nom d'un savoir absolu ou d'un savoir exclusif ou parce qu'il détient une vérité que moi je que j'ignore j'ai besoin d'avoir un droit de regard et un droit de participation tout simplement et c'est ni contre lui ni rien je n'ai pas à lui faire ni lui donner carte blanche comme je ne donnerai carte blanche à personne même à moi je peux changer de la vie pourquoi il ne lui changerait pas de la vie moi j'ai évolué en 10 ans les expériences vécues nous font avancer et nous font évoluer les rencontres qu'on fait tous les jours vous même vous évoluez tous les jours rien n'est figé pourquoi voulez-vous que je fasse confiance à quelqu'un qui me sort une histoire qu'il m'a racontée il y a 10 ans et qui me la ressort à l'intégrale comme s'il ne s'est rien passé dans le pays est-ce qu'on peut gommer 10 ans de l'histoire d'un pays gommer 3 ans de débats autour d'un texte qui a fédéré malgré lui et dire on recommence et on remet le compte de raser beaucoup c'est ça la vraie question c'est ça la vraie question attention c'est ça la question c'est ça la vraie alles st Sous-titrage ST' 501